Ne pas laisser des objets de valeur ou une barre de chocolat dans une voiture peut sembler évident. Mais il y a d'autres choses que les gens négligent souvent. Voici ce à quoi il faut faire attention avant de quitter ta voiture. Le numéro 1 est la bombe aérosol. Lac pour cheveux, déodorant, peinture en bombe, nettoyant ménager et autres. Au dos de ces flacons, tu remarqueras peut-être une recommandation de température de stockage. Si tu n'y prends pas garde, voici ce qui peut arriver. Comme ces canettes sont sous pression, elles deviennent plus sensibles à la température. Ce qui se trouve à l'intérieur de l'aérosol peut se dilater, ce qui peut entraîner une fissure. Et ensuite, le flacon peut exploser. Une température supérieure à 49 degrés est déjà dangereuse à cet égard. Or, il peut facilement faire aussi chaud que ça dans ta voiture par une chaude journée d'été. Des chercheurs américains ont découvert combien de temps il faut à une voiture pour se transformer en fournaise par une journée chaude. En une heure, l'intérieur d'une voiture garée au soleil atteint facilement 35 degrés. Et généralement, plutôt autour de 47 degrés. Donc, si tu veux que ta voiture soit en un seul morceau et en état de marche, n'y laisse pas de bombe aérosol. Le deuxième objet de notre liste est la crème solaire. Elle est vitale pour ta peau car elle diminue le risque de complications cutanées et prévient le vieillissement de la peau causée par le soleil. Cela inclut les rides, le relâchement et les taches de vieillesse. Mais si tu laisses un flacon de crème solaire dans ta voiture, elle est exposée à des températures élevées, ce qui peut finir par raccourcir sa durée de vie. Si tu retrouves une crème solaire qui a tourné, tu pourrais remarquer une drôle d'odeur lorsque tu ouvres le bouchon. De plus, la chaleur peut provoquer l'ouverture du bouchon et la substance collante se répandra partout dans la voiture. La même règle s'applique aux rouges à lèvres et autres produits cosmétiques. Viennent ensuite les bouteilles en plastique. Il y a deux raisons pour lesquelles tu ne dois pas les laisser dans ta voiture. Premièrement, une bouteille d'eau en plastique peut agir comme une loupe, grossissant les rayons du soleil et déclenchant un incendie. Des pompiers de l'Oklahoma ont mené une expérience qui a confirmé que le danger d'incendie était réel. David Richardson, membre de la brigade, a affirmé que cela peut se produire si le faisceau lumineux est suffisamment focalisé. La deuxième raison est liée à ta santé. De nombreuses bouteilles en plastique contiennent du bisphénol, un composé potentiellement toxique. Les niveaux de BPA peuvent augmenter à haute température et cela peut être nocif pour ton corps. Or, il y a un risque que ce produit chimique se retrouve dans ta boisson après avoir laissé la bouteille à l'intérieur du véhicule. Parlons maintenant des piles. Elles peuvent perdre leur capacité à fonctionner à pleine puissance lorsqu'elles sont laissées trop longtemps dans une voiture. Tu peux en acheter de nouvelles et résoudre ce problème, mais il ne sera pas aussi facile de résoudre le problème d'une fuite ou d'une rupture. Cela peut être mauvais pour ta santé car l'acide de la batterie est dangereux lorsqu'il est inhalé et très corrosif. La raison des fuites est à nouveau liée aux températures élevées. Les fabricants de piles recommandent de conserver des produits à température ambiante. Le suivant est partiellement lié aux piles. Il s'agit de l'électronique. As-tu déjà réalisé à quel point ton téléphone peut devenir chaud lorsqu'il est exposé au soleil ? Tu es en train de conduire et, disons, de regarder le GPS sur ton téléphone. Même dans cette situation, ton téléphone peut surchauffer. Alors, que va-t-il lui arriver après des heures d'exposition au soleil ? Les fabricants de téléphones déconseillent fortement de laisser leurs appareils dans leur voiture, car ils pourraient s'éteindre, être endommagés ou même… Les effets personnels sont une autre priorité sur la liste. Un portefeuille ou un sac à main peut venir à l'esprit en premier. Mais même un passeport ou de la monnaie que tu laisses près du siège passager suffit parfois à attirer un voleur. Mieux vaut garder ces objets hors de vue, par exemple en les rangeant dans le coffre au lieu de les laisser sur la banquette arrière. Le numéro 7 est aussi lié au vol. La vie va parfois trop vite et tu n'as pas forcément le temps de nettoyer ta voiture fréquemment. Mais laisser des détritus dans ta voiture est une erreur. Les voleurs ont tendance à rechercher des voitures à l'aspect désordonné. Ils ont tendance à penser que le propriétaire n'utilise pas fréquemment son véhicule. Qu'en est-il des plantes ? Certes, il n'est pas très courant de garder des plantes dans une voiture au quotidien. Mais il faut parfois les déplacer. Or, la chaleur à l'intérieur d'un véhicule peut facilement déshydrater la pauvre créature. Les médicaments sont un autre élément que tu ne devrais pas laisser dans ta voiture pendant trop longtemps. Les températures constamment changeantes à l'intérieur du véhicule peuvent diminuer l'efficacité des pilules. Les autorités recommandent de conserver la plupart des médicaments entre 15 et 25 degrés dans un endroit frais et sec. Les documents importants contenant des données personnelles ne doivent pas non plus être laissés dans un véhicule. Les formulaires fiscaux, les relevés bancaires et même les relevés de notes scolaires sont des exemples de tels documents. Un voleur pourrait commettre une fraude ou un vol d'identité en utilisant ces précieuses informations. Bien sûr, il y a aussi la nourriture et les boissons. Les experts recommandent de ne pas laisser des provisions ou des restes alimentaires dans une voiture chaude pendant plus de 2 heures ou seulement 1 heure lorsqu'il fait plus de 32 degrés. La même règle s'applique en hiver lorsqu'il fait très froid. Les aliments en conserve, par exemple, ont un risque élevé de se détériorer. Si une boîte de petits pois, par exemple, gèle dans une voiture, l'effet sera similaire à ce qui arriverait à un soda. Laisse-la décongeler au réfrigérateur au lieu de la laisser à température ambiante. Si le produit n'a plus l'air bon ou a une odeur anormale, jette-le dans un endroit où même un animal ne pourra pas le trouver. N'essaye pas de le goûter, fais confiance à tes autres sens. Si la boîte est rouillée ou fissurée, elle doit aussi finir à la poubelle. Les œufs sont un autre exemple. Normalement, les œufs ne devraient pas être congelés. Mais supposons que tu aies oublié un sac de course dans le coffre de ta voiture et qu'il fasse si froid la nuit que les œufs aient gelés. Mets-les au réfrigérateur avant de les consommer et fais-les bouillir pendant très longtemps. C'est ta seule option. La congélation fait que le jaune d'œuf devient épais et ressemble à du sirop. Il perd sa capacité d'écoulement naturel et ne se mélange pas bien avec les autres ingrédients. Ne laisse jamais tes animaux de compagnie seuls dans la voiture. Et pas seulement à cause d'une éventuelle hausse de la température. Ils se sentiront mal à l'aise sans toi, leur meilleur ami. Dans leur frustration, ils pourraient faire quelque chose pour se faire remarquer ou soulager leur détresse. Notamment en souillant l'intérieur du véhicule. Revenons maintenant à la saison d'hiver. Si possible, garde le réservoir d'essence de ta voiture plus qu'à moitié plein. Cela peut empêcher les conduites d'essence de geler. Cela permet aussi de démarrer plus facilement le moteur pour prendre la route le matin. De même, il est judicieux de jeter un coup d'œil à la pression des pneus aussi. Car le froid peut entraîner des baisses de pression. Les températures basses peuvent endommager certains objets autant que les températures élevées. Les pots de peinture en sont un bon exemple. Il faut les sortir rapidement du véhicule en hiver. Les ingrédients de la peinture peuvent se dilater, se séparer et s'agglomérer à cause du froid. Et tu ne pourras plus l'utiliser. Les changements de temps affectent aussi les instruments de musique en bois, comme les violons ou les guitares. Les changements de température et d'humidité peuvent déformer, craquer ou fendre les instruments en bois. Les lunettes sont également affectées par les fluctuations de température. Dans une voiture chaude, les montures en plastique peuvent se tordre. Ou bien le plastique peut devenir cassant lorsqu'il fait très froid. Ne laisse pas les clés de la maison ni le bip du garage dans la voiture. C'est une pratique quotidienne pour de nombreuses personnes. Mais c'est risqué, car elles pourraient se retrouver entre de mauvaises mains. Pour écouter de la musique, la plupart des gens connectent leur téléphone à la voiture ou écoutent la radio. Les CD sont de moins en moins utilisés de nos jours. Mais ne les laisse pas dans la voiture non plus. Ils pourraient se déformer et tu ne pourras plus les utiliser. Y a-t-il d'autres objets auxquels tu penses qu'il ne faut pas laisser dans une voiture ? C'est-tu qu'un cambriolage a lieu toutes les 15 secondes aux États-Unis ? Cela signifie qu'environ 4800 cambriolages ont lieu tous les jours. Et la police ne peut élucider que 13% de tous les cas signalés. Alors oui, on ne plaisante pas avec la sécurité domestique. Je ne le ferai donc pas. Mais malgré tout, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de transformer ta maison en forteresse pour te sentir en sécurité. Tu peux faire tout un tas de choses pour empêcher les malfaiteurs d'entrer chez toi et pour protéger tes objets de valeur sans te ruiner. Chaque chose en son temps. Les maisons sans système de sécurité sont 300% plus susceptibles d'être cambriolées. Tu devrais donc envisager d'en installer un. Cependant, il en existe de nombreux modèles différents. Du coup, il peut être difficile de choisir celui qui correspond le mieux à tes besoins spécifiques, au niveau de protection souhaitée et à ton budget. Mais tout se résume finalement à deux solutions, l'installation professionnelle et l'installation maison. Nous allons examiner les deux. Les systèmes installés par des professionnels nécessitent une supervision spécialisée et font généralement l'objet d'un contrat à long terme. Ces systèmes sont payants. Cependant, la dépense initiale est en général relativement faible car les fournisseurs échelonnent les frais sur toute la durée du contrat. Une fois que tu auras opté pour une installation professionnelle, l'entreprise organisera d'abord un rendez-vous avec l'un de ses techniciens expérimentés qui procédera à une évaluation et t'expliquera toutes les options qui s'offrent à toi. Et tant que ton contrat est en règle, tu peux leur signaler tous les problèmes que tu rencontres avec ton système. Ils veilleront à ce que tout fonctionne correctement. En résumé, un système de sécurité professionnelle te permettra de te relaxer, tu n'auras pas à passer des heures à regarder des tutoriels ou à lire des manuels. Néanmoins, les systèmes de sécurité professionnelle peuvent ne pas te convenir, surtout si tu es locataire, car les conditions du contrat peuvent parfois être contraignantes. Ou peut-être n'es-tu pas locataire et qu'il s'agit pour toi d'une question de budget. Dans ce cas, une installation maison est probablement ce qu'il te faut. L'avantage, c'est que si le prix moyen est d'environ 50 euros par mois pour un système professionnel, il n'est que de 30 euros pour un système maison. En outre, tu n'as rien à débourser pour l'installation elle-même. Tu devras cependant t'attendre à un coût initial plus élevé si tu choisis cette option. Et il y a aussi le fait qu'une installation maison peut ne pas être parfaitement réalisée. Il peut y avoir des failles qu'un professionnel aurait détectées. En fin de compte, le plus important avant de choisir un système, c'est d'évaluer tes besoins selon l'endroit où tu vis et ta maison elle-même. Sais-tu que 34% des voleurs passent par la porte d'entrée pour entrer chez les gens ? Si ta porte n'est pas assez solide, c'est un peu comme si tu invitais les cambrioleurs. Il ne suffit donc pas d'installer un système de sécurité. Tu dois aussi inspecter toutes tes portes. Assure-toi que leurs chambres ranles sont robustes et leurs charnières bien protégées. Tu peux toujours utiliser des kits de renforcement. S'il y a une ouverture pour le courrier dans ta porte, vérifie qu'il n'est pas possible d'y passer la main. Lorsque tu emménages dans une maison ou un appartement où vivait quelqu'un précédemment, veille bien à changer les serrures. Tu t'assureras ainsi que personne ne pourra entrer chez toi en utilisant une simple clé. Une autre façon de sécuriser ta porte est d'installer une caméra connectée. Celle-ci, proposée par Amazon, est extrêmement facile à utiliser. Elle est 100% sans fil. Elle possède une batterie rechargeable intégrée qui durera entre 1 et 2 mois. Tu n'auras donc pas à la recharger trop souvent. Tu peux surveiller l'état de la batterie grâce à l'application pour téléphone. Elle est également dotée d'une technologie de détection de mouvements et d'une vision nocturne. Et tu n'as pas à te soucier de la météo car elle est également étanche. Au fait, n'oublie pas les portes à vitres coulissantes. Tu peux utiliser des barres ou poser des chevilles dans les rails afin d'empêcher qu'on les force. Tu peux aussi installer des senseurs qui te permettront de savoir si quelqu'un essaie de les ouvrir pour pénétrer chez toi. Nous abordons maintenant les bases de la sécurité domestique. Le pourcentage de cambrioleurs qui entrent dans une maison par une fenêtre atteint 23%. La raison principale, c'est que la plupart du temps, les gens oublient de verrouiller ces ouvertures. Et les cambrioleurs pourront toujours casser une vitre. Si tu ne veux pas que cela arrive, tu peux essayer de renforcer tes fenêtres avec un film de sécurité, ajouter des barreaux ou installer des senseurs. Si cela t'est impossible, tu peux aussi planter des arbustes épineux sous les fenêtres de ton rez-de-chaussée pour décourager les voleurs de s'introduire chez toi par effraction. Quelle est la différence entre un acteur et un cambrioleur ? Les cambrioleurs n'aiment pas les projecteurs. Il est toujours bon d'avoir un éclairage extérieur. Les lampes doivent être placées devant et derrière ta maison, le long des allées et près du garage. Pour rendre ces lampes encore plus efficaces, tu peux utiliser des capteurs de mouvement. Par exemple, celle-ci. Elle fonctionne à l'énergie solaire. Tu pourras donc faire des économies. Et ça ne signifie pas que tu n'auras plus de lumière le jour où le ciel sera nuageux. Elle peut fonctionner pendant cinq nuits par temps pluvieux. Les cambrioleurs ne doivent pas pouvoir jouer à cache-cache. Si les arbres et les arbustes peuvent embellir ta maison, ils peuvent aussi servir de cachette au voleur. C'est pourquoi tu dois tailler tes arbres et tes plantes, tout au moins ceux qui se trouvent à proximité de tes murs. Choisis plutôt des fleurs et des petits buissons. Les cambrioleurs n'auront ainsi aucun endroit où se cacher en attendant que tu partes. La même chose vaut pour les portails, les remises et autres constructions extérieures. Assure-toi qu'ils sont bien fermés à clé. Les cambrioleurs se servent aussi de tabourets et d'échelles pour entrer par les fenêtres. Alors ne les tente pas en en laissant traiter dehors. Cela tombe sous le sens, mais je vais le dire quand même. Verrouille ton garage. Même si l'on ne peut pas entrer chez toi par là, tu y gardes probablement quelques objets de valeur qui pourraient intéresser les voleurs. Tu feras également bien de ranger ton ouvre-porte de garage dans ta maison plutôt que dans ta voiture. Ainsi, les cambrioleurs ne pourront pas s'en emparer si facilement. Si tu utilises un code de sécurité pour ouvrir ton garage, ne le divulgue pas et évite de le taper devant des inconnus, y compris tes voisins. Car certains voisins, on ne sait jamais. Installer une alarme dans ton allée contribuera également à sécuriser ton garage. Les cambrioleurs, mais aussi les voleurs de colis, représentent aujourd'hui un gros problème. L'année dernière, près d'un Américain sur sept en a été victime. C'est là que les caméras de sécurité s'avèrent utiles. Tout d'abord, elles ont un effet dissuasif. Et deuxièmement, si quelqu'un venait voler ton colis, tu serais en mesure de l'identifier grâce aux images de sécurité. Si tu ne peux pas te payer une bonne caméra pour le moment, tu peux en acheter une fausse. Elles sont beaucoup moins chères et elles donneront l'impression que ta maison est protégée. C'est assez dissuasif. Celle-ci vaut le coup au cas où tu en chercherais une. Une petite lumière clignotante lui donne un aspect réaliste. Enfin et surtout, un coffre-fort est toujours utile. Et ne t'inquiète pas, il ne doit pas forcément s'agir de l'un des coffres-forts géants en titane incassable que l'on voit dans les films. Certains cambrioleurs sauront toujours s'introduire chez toi malgré toutes tes précautions. Tu dois donc toujours t'assurer que tes objets de valeur sont en sécurité. Tu peux y mettre tout ce que tu veux, tes bijoux, tes dossiers les plus importants. Tout sera bien protégé. Si tu t'en procures un, assure-toi qu'il est inifugé, étanche et suffisamment lourd pour qu'un voleur ne puisse pas le soulever et s'en aller avec. Mieux vaut prévenir que guérir. Tu t'enregistres dans ta chambre d'hôtel, tu te connectes au Wi-Fi, tu sautes sur le lit et tu publies 15 photos de ta nouvelle vue depuis la fenêtre. Une fois l'excitation initiale passée, tu remarques une lumière clignotante suspecte sur ton énorme télévision. Ce pourrait-il que quelqu'un t'observe ou as-tu simplement vu trop de films d'espionnage ? Il existe des caméras cachées de toutes les formes et de toutes les tailles. Les grandes sont faciles à repérer, mais les petites peuvent être aussi furtives que discrètes. Elles peuvent être cachées derrière des meubles, dans des décorations ou des bouches d'aération, et partout où tu auras du mal à les remarquer. Il existe même des caméras spéciales qui peuvent se dissimuler dans des objets mobiles de tous les jours comme les réveils, les cadres, les vases et les lampes. Vérifie que ces objets ne soient pas orientés selon un angle étrange ou qu'ils ne soient pas placés de manière à avoir la meilleure vue sur ton lit ou ta salle de bain. Le moyen le plus simple de repérer une caméra cachée est de chercher le reflet de l'objectif, car toutes les caméras en sont équipées. Éteins les lumières et scrute lentement la pièce au moyen d'une lampe de poche, d'un pointeur laser ou d'un détecteur de caméras espions sans fil spécial. Ceux-ci sont équipés de lumières de balayage infrarouge et d'un éclairage. Dès que tu découvres un point rouge réfléchissant, tu dois allumer la lampe de poche pour vérifier s'il y a une caméra cachée. Vérifie bien les bouches d'aération ainsi que tous les autres trous et interstices dans les murs ou le plafond. Certains détecteurs avancés montrent même ce que la caméra voit, ce qui facilite grandement le repérage et la désactivation. Cependant, ces détecteurs ne fonctionnent que sur des caméras allumées et fonctionnant constamment. Ton téléphone portable peut aussi t'aider à déceler ces menaces cachées. Active le Bluetooth et promène-toi. Regarde si des appareils inconnus apparaissent à l'écran. Une autre idée consiste à installer une application de balayage de réseau qui affiche tous les appareils connectés au réseau Wi-Fi que tu utilises à l'hôtel. Une fois le balayage terminé, étudie la liste pour y trouver des appareils portant un nom tel que caméra IP ou CAM. De plus, tu peux mettre ton téléphone en mode selfie, éteindre la lumière et fermer les rideaux, et regarder lentement autour de la pièce tout en te concentrant sur l'écran. Garde l'œil ouvert pour repérer d'éventuelles lumières blanches ou violettes. Tu peux encore jouer les détectives, appeler un ami ou un membre de ta famille et commencer à faire le tour de ta chambre. Les caméras cachées devraient t'émettre une sorte de radiofréquence. Il est fort probable que cela interfère avec le signal de ton appel téléphonique. Si tu commences à entendre des bruits bizarres pendant que tu es au téléphone dans un endroit précis de ta chambre, inspecte-le attentivement. Vérifie les interrupteurs, les prises de courant, les lampes et autres objets auxquels tu ne prêterais normalement pas attention. S'ils ont l'air un peu de travers, s'ils présentent un trou ou s'ils semblent mal placés, c'est peut-être le signe que quelqu'un les a trafiqués. De nombreux dispositifs d'espionnage ont besoin de fils et la personne qui les a installés aura dû cacher ces fils, souvent derrière une plainte en vinyle. C'est pourquoi l'endroit où le sol et le mur se rejoignent est une autre zone à inspecter. Des crêtes, des bosses ou une décoloration peuvent être le signe qu'un microphone s'y cache. Il en va de même pour les tâches sur les plafonds et les murs, même si elles ne sont pas plus grandes qu'une pièce de monnaie. Si tu trouves une caméra cachée ou quelque chose de suspect, n'hésite pas à en informer l'accueil de l'hôtel ou le service de réservation. N'essaye pas de toucher ou de déplacer l'appareil toi-même. Si l'hôtel n'y tout, tu peux contacter les forces de l'ordre. Après avoir vérifié qu'il n'y ait pas de caméra dans la pièce, examine les miroirs. Quelqu'un pourrait t'observer de l'autre côté. Commence par vérifier si le miroir est encastré dans le mur ou s'il peut être ajusté. Si c'est un miroir sans teint, il sera encastré dans le mur. Tu peux faire un test simple pour inspecter ton miroir. Appuie le bout de ton doigt sur la vitre et pousse assez fermement pour laisser une empreinte digitale lorsque tu retires ton doigt. Étudie l'empreinte. S'il y a un petit espace entre l'empreinte et le miroir, à l'endroit où le verre devrait se trouver, c'est qu'il s'agit d'un miroir. Sur un miroir sans teint, il n'y a pas de tel espace. Une autre façon de vérifier si ton miroir est semi-transparent est de tapoter la vitre. Si quelqu'un t'observe de l'autre côté, le miroir émettra un son creux. Un miroir sans teint devrait sembler plus lumineux de l'autre côté que du tien. Approche-toi du miroir et mets tes mains en visière autour de tes yeux. Vois-tu de la lumière derrière le miroir ? Si c'est le cas, il se peut que tu aies un public inopportun. Avant de quitter ta chambre ou d'aller te coucher, assure-toi que toutes les portes soient bien fermées. Par chaque porte, on entend non seulement l'entrée de la chambre, mais aussi la porte menant au balcon si tu en as un. Tu peux apporter un verrou portatif pour plus de sécurité si tu t'apprêtes à aller au lit. Tu peux aussi te lancer dans un petit projet de bricolage et enrouler une ceinture ou une sangle autour de la poignée qui ferme la porte. Boucle-la et enroule-la plusieurs fois pour une protection supplémentaire. Une autre idée pour une sieste sereine est d'entasser tes effets personnels près de la porte. Des verres et des tasses feront parfaitement l'affaire. Si quelqu'un essaye d'entrer pendant que tu dors, il y aura du bruit. Les intrus préfèrent rester discrets. Il est donc fort probable qu'ils renoncent tout de suite à te dépouiller. Si tu voyages avec des objets de valeur et que tu ne te sens pas à l'aise de les laisser sans surveillance, tu peux les placer dans le coffre-fort de ta chambre. Mais comme ces coffres-forts utilisent des codes d'accès au lieu de serrures physiques, quelqu'un de l'hôtel doit forcément connaître le code pour le déverrouiller, juste au cas où. Tu peux donc apporter ton propre coffre-fort. On en vend qui ressemblent même à des livres sur Internet, par exemple. Ils sont faits de métal solide et de papier texturé et sont munis d'une serrure à combinaison. Ils ont généralement assez de place pour contenir tes passeports, ton argent liquide et tes bijoux. Si tu dois laisser ton ordinateur portable dans la pièce et que tu veux t'assurer que personne n'y branche une clé USB pour voler tes données, voici ce que tu peux faire. Laisse une bouteille d'eau ou un autre objet à côté du port USB. Mesure la distance. Mettons qu'il se trouve à 1 ou 2 cm. Pour que quelqu'un puisse brancher son gadget sur l'ordinateur portable, il devra forcément déplacer la bouteille. Tu peux aller plus loin et déposer un stylo parallèlement à l'ordinateur portable sous un certain angle. Tu peux mesurer l'angle avec ta smartwatch ou ton téléphone à l'aide de l'application Boussole. Là encore, si quelqu'un le déplace, tu le sauras immédiatement. Même quelque chose d'aussi simple qu'un panneau ne pas déranger peut t'aider à savoir si quelqu'un est entré dans ta chambre pendant ton absence. Fais croire que tu es parti précipitamment et que le panneau s'est accidentellement coincé entre la porte et son cadre. Si tu reviens et que le panneau pend librement, c'est que quelqu'un l'a ignoré et a bien essayé de te déranger. Dans ce cas, tu peux contacter la réception et demander à ce que quelqu'un entre dans la chambre avec toi pour assurer ta sécurité. Si tu te soucies autant de la propreté de ta chambre que de tes affaires et de ta sécurité personnelle, alors ce conseil est pour toi. Les employés d'hôtel doivent normalement s'occuper de 20 chambres par tranche de travail de 8 heures. Cela signifie qu'ils n'auront pas plus de 30 minutes pour s'occuper de ta chambre. Cela leur laisse suffisamment de temps pour faire le lit, nettoyer le sol de la chambre et de la salle de bain, vider les poubelles et dépoussiérer toutes les surfaces. Mais ils ont rarement le temps de s'occuper des petits objets comme les interrupteurs, les poignées de portes et de tiroirs ou les télécommandes. Et oui, ce sont précisément les objets avec lesquels tu seras le plus en contact. Ils peuvent même receler plus de germes que les toilettes. Alors, si tu veux être sûr que ces germes n'atterriront pas sur tes mains, emporte suffisamment de lingettes antibactériennes pour nettoyer tous ces objets avant de les toucher. Savais-tu que la plupart des cambriolages avaient lieu en milieu de journée ? Selon le FBI, les cambriolages se produisent en plein jour parce que les gens se trouvent alors à l'extérieur. Ne laisse donc pas ta maison devenir une proie facile pour les voleurs. Voici 10 conseils pour protéger ton habitation et quelques articles de sécurité dont tu pourrais avoir besoin. Le premier article sur notre liste est le verrou de porte portatif. Ils ne sont pas conçus uniquement pour les maisons ordinaires. Imaginons que tu loges dans une maison de location où d'autres invités vont et viennent. Tu peux emporter l'un de ces verrous portatifs avec toi. De nombreuses pièces sont équipées de mécanismes de verrouillage secondaire en plus de leurs serrures habituelles, comme des chaînes de sécurité attachées à la porte, par exemple. Mais il ne faut pas toujours s'y fier. Ces mécanismes ne sont maintenus que par des vis, ce qui signifie qu'il est facile de les forcer. Il existe de nombreux modèles de verrous portatifs. Alors, que faut-il rechercher ? La facilité d'usage est la clé pour l'installation et le retrait en cas d'urgence. La plupart des portes battantes conviennent à de tels articles. Adaloc est un bon exemple et ses verrous sont disponibles en ligne. Ils sont relativement bon marché, leur conception est polyvalente et, surtout, ils sont livrés en une seule pièce. Quelques secondes suffisent pour accroître ta sécurité. Il suffit d'insérer les griffes dans la gage de la porte, puis de la refermer. Le verrou sera maintenu en position par une poignée. Et voilà le travail ! Les cambrioleurs s'attardent rarement dans ta maison et ne prennent pas la peine d'emporter des objets lourds comme ta télévision. Ils veulent entrer et sortir en moins de 10 minutes. Ce qu'il faut alors faire, c'est prendre des précautions pour les ralentir. Le ver feuilleté est idéal à cet égard et c'est un investissement judicieux. Les fenêtres normales en verre trompé peuvent se briser facilement. Mais les fenêtres en verre feuilleté agissent comme des boucliers. Elles peuvent se fissurer, mais pas se briser. Au lieu de s'acharner bruyamment et d'attirer l'attention, le cambrioleur s'en ira très probablement. La structure du ver feuilleté diffère de celle du ver ordinaire. Elle maintient la vitre intacte, même après un impact violent. Les fenêtres en verre feuilleté sont environ 100 fois plus robustes et 5 fois plus durables que les fenêtres standards. Qu'est-ce qui rend ce type de verre si particulier ? Tout d'abord, il est composé de plusieurs couches. Il y a deux couches de verre et, entre les deux, un matériau en vinyle qui permet de garder les deux couches intactes. En outre, le ver feuilleté est insonorisé. On fait donc d'une pierre deux coups puisque la couche intermédiaire absorbe une partie du bruit extérieur. Bon, c'est censé être une vitre après tout. Ne va-t-on voir cette couche de vinyle ? C'est peut-être la première question qui te vient à l'esprit. Et non, le ver feuilleté est transparent, tout comme les autres types de verres. Il permet de profiter d'une vue claire comme du cristal, tout en restant en sécurité. Enfin, on aimerait tous, mais hélas, il est assez coûteux de se procurer ces verres anti-effraction conçus tout spécialement. Il est toutefois possible de faire appel à des professionnels pour installer un film stratifié sur tes fenêtres standards, ou même d'acheter un film de sécurité. Ils fonctionnent tous selon le même principe. Mais il est évident que de telles alternatives ne peuvent pas être aussi solides que le ver feuilleté lui-même. Les conseils suivants proviennent d'un ancien cambrioleur, Michael Fraser. Aujourd'hui, il donne des conseils sur la façon de se protéger contre les infractions, et son premier conseil est assez intéressant. Abstiens-toi de mettre un autocollant « Attention, chien méchant ! » si tu en as un. Si un chien peut se promener dans ta maison sans déclencher la moindre alarme, il est évident qu'un être humain le peut aussi. C'est ainsi que réfléchissent les cambrioleurs. De plus, de nombreux chiens peuvent se montrer rapidement amicaux, à moins qu'ils n'aient été spécialement dressés pour rattraper les intrus. S'il s'agit d'un chien ordinaire, on peut facilement l'enfermer dans une pièce, et tu connais la suite. Dis adieu à tes objets de valeur. Annoncer la vente de sa maison en ligne est une procédure standard pour attirer les acheteurs potentiels, mais aussi les malandrins. Avec ces photos que tu as prises innocemment, les cambrioleurs peuvent établir des plans d'étage. Pire encore, lorsqu'il y a des visites virtuelles, ils peuvent facilement repérer les entrées et les issues de secours, et c'est l'outil parfait pour planifier le cambriolage d'une maison. La cinquième sur notre liste est l'achat d'un système de sécurité résidentiel. Il permet de prévenir les vols et d'avertir en cas d'effraction. Selon certaines données, les maisons sans système de sécurité seraient presque trois fois plus vulnérables au cambriolage. Et il existe de nombreux systèmes parmi lesquels choisir. Certains sont coûteux, mais il existe heureusement des options plus abordables. Il n'est même pas nécessaire de faire appel à des professionnels. Ce système de sécurité à monter soi-même, proposé sur Internet, est un parfait exemple de gadget économique, doté de fonctions utiles. Ces types de dispositifs sont conçus pour être faciles à installer. Une application te guidera à travers le logiciel et pour paramétrer le produit lui-même. En prime, tu n'auras pas à te soucier des vis, des outils ou du perçage. Il dispose par ailleurs d'un service d'urgence rapide qui peut avertir les autorités si tu le souhaites. Et comme il est facile d'installation, il est également parfait pour les résidents à court terme. Tu te souviens que j'ai dit que si un chien pouvait se promener dans ta maison, c'est qu'un voleur le pouvait aussi ? Eh bien, la technologie n'est pas l'alliée des voleurs. Ces types d'appareils peuvent désormais détecter les intrus tout en tolérant ton animal de compagnie. Les capteurs peuvent être placés aux fenêtres, aux portes et dans les coins tout en étant réglés pour éviter les fausses alarmes provoquées par les animaux domestiques. Un autre dispositif permettant d'ajouter une mesure de protection, en particulier dans les résidences communes comme les dortoirs, est une cale de porte avec alarme. Ces dispositifs sont très compacts. Tu peux donc les mettre dans tes bagages et même les emmener en vacances. Tu peux aussi l'utiliser dans ta vie quotidienne. Une cale peut être utilisée sur n'importe quelle porte à condition qu'elle s'ouvre vers l'intérieur. Elle fonctionne comme une cale ordinaire en maintenant la porte fermée. Comment cela fonctionne-t-il ? Lorsque l'alarme est déclenchée, elle empêche l'intrus d'entrer et fait retentir une sonnerie stridente. Celle-ci peut réveiller le propriétaire de la maison ainsi que les voisins. Ce produit est également facile à trouver en ligne. Michael, le cambrioleur repenti, recommande également de penser comme un voleur. Pose-toi la question, comment pourrais-je entrer ici ? C'est un excellent exercice pour découvrir les points vulnérables de ta maison. Fais-en le tour. Y a-t-il une fenêtre qui peut être facilement ouverte ? Oh, attends, c'est ton ordinateur portable sur le bureau qui est visible depuis la rue ? Et en parlant de la rue, si tu achètes un nouvel appareil électronique comme une télévision ou un ordinateur, ne laisse pas les cartons vides exposés près de la poubelle. C'est une véritable invitation pour les voleurs qui sauront immédiatement que tu as des appareils électroniques coûteux et neufs à l'intérieur. Au lieu de cela, détruis ces boîtes en carton et mets-les au recyclage. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont malheureusement des points d'entrée dans 23% des cambriolages. Pour contrer cela, il est possible d'acheter un kit d'alarme sans fil. En ce qui concerne la porte d'entrée, l'installation d'un pen dormant à double cylindre peut être une solution. De même, un éclairage à détection de mouvements peut aussi faire l'affaire. Il y a des angles morts chez toi ? Opte pour une caméra de sécurité à vision nocturne. Si tu veux voir ce qui se passe à l'intérieur de ta maison plutôt qu'à l'extérieur, tu peux aussi te procurer l'un de ces gadgets de sécurité high-tech. La sphère mobile robotisée Orbi ressemble à une balle dans laquelle est insérée une caméra. Sa vision n'est pas limitée. Imagine que tu sois au bureau et que tu veuilles jouer avec ton chien. Ton compagnon à fourrure peut courir après la baballe à la maison pendant que tu es absent et que tu contrôles l'appareil. Ah oui, c'est vrai, on est là pour sauver ta maison des cambrioleurs. Alors laissons ces jouets pour animaux amusants pour une autre vidéo. Et voici une révélation choquante sur les clôtures. La plupart des gens croient qu'elle suffit à protéger leurs propriétés. Désolé de vous l'annoncer, mais même les clôtures les plus hautes et les plus solides ne sont pas aussi sûres qu'on pourrait le croire. La règle numéro 1 d'un voleur est de ne pas se faire prendre. Et s'il s'introduit dans une maison clôturée la nuit, il est parfaitement à couvert. Tes voisins n'ont aucun moyen de voir qui est cette personne. Enfin, à moins d'avoir une vision à rayon X. Les clôtures doivent être difficiles à escalader. L'une de leurs principales raisons d'être est justement l'intimité. Mais les clôtures en métal, en fil de fer et à piquet sont bien plus difficiles à escalader pour les intrus. Voilà, nous avons déjoué les projets des cambrioleurs. Appliquer les conseils de cette liste peut t'aider à décourager et à prévenir les cambriolages, ainsi qu'à assurer ta propre sécurité. As-tu déjà vécu de tels incidents ? Et si oui, as-tu d'autres conseils à partager avec nos sympathiques spectateurs ? C'est un phénomène qui se produit toutes les 43,8 secondes. C'est quoi le vol de voiture aux Etats-Unis ? Oui, chaque minute, quelqu'un se fait piquer sa précieuse voiture par des malfaiteurs. Si tu veux en savoir plus sur ces statistiques désespérantes, voici. Plus de 800 000 vols de voitures ont été signalés aux Etats-Unis rien qu'en 2020. Et les pick-up Ford remportent la palme du choix des voleurs. Car c'est celui qui a été le plus souvent dérobé. Le nouvel an est également le jour où l'on a enregistré le plus grand nombre de vols. Il semblerait donc que nous devrions tous vraiment garder un oeil sur nos voitures. Tout d'abord, il est très peu probable que quelqu'un vole ta voiture pendant que tu es en déplacement. Mais une fois que tu l'as garée, c'est nettement plus facile. Il faut donc se garer de manière réfléchie. Oui, parfois, il te faudra marcher un peu, mais cela en vaut la peine si cela implique de laisser ta voiture dans un endroit bien éclairé. Les voitures mal garées sont souvent enlevées par des dépanneuses. Il s'avère qu'elles ne sont pas toutes authentiques. Si tu envoies une près de ta voiture, vérifie bien qu'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse. Une véritable dépanneuse devrait au moins arborer un logo d'entreprise et son personnel devrait porter un uniforme. Tu te souviens que je t'ai dit qu'il n'était pas si facile de voler ta voiture pendant que tu roules ? Désolé, mais ce n'est que partiellement vrai. Les voleurs de voiture se fichent pas mal du fait que tu sois assis dans ta voiture. L'astuce est simple. Même si tu es à l'intérieur de ton véhicule, veille à toujours verrouiller les portières. Les carjackers ont généralement des stratagèmes astucieux pour faire sortir les automobilistes de leur véhicule. Ils peuvent même tendre un piège et mettre en scène un accident de voiture. Ainsi, même si tu constates que ta voiture a été emboutie par l'arrière, ne te précipite pas hors de ton véhicule pour aller voir ce qu'il en est. Attends un peu avant de te garer. Assure-toi que l'endroit où tu vas t'arrêter est sans danger et qu'il y a des gens autour de toi. Si jamais tu as des doutes, il est préférable d'appeler la police. Si tu es prêt à investir un peu pour protéger ta voiture, voici quelques conseils. Il est possible d'installer un démarreur à distance. Ce n'est pas seulement une excellente idée pour ceux qui habitent dans des régions froides et qui ont besoin de lancer leur voiture à l'avance. Son principal avantage est que l'on ne peut pas s'enfuir avec une voiture démarrée de cette manière. Car ce mode ne permet pas de passer les vitesses. Toute voiture possède un numéro d'identification du véhicule, VIN. Cela peut sembler un gadget, mais voici un bon truc. Lorsque les voleurs vendent une voiture volée, ils procèdent à un changement de numéro d'identification du véhicule. Cette pratique permet de dissimuler un véhicule volé et d'utiliser un autre numéro d'identification provenant d'une voiture similaire. Mais si au contraire tu as gravé ton numéro d'identification sur chaque vitre de ton véhicule, les voleurs verront immédiatement que ta voiture est bien protégée. De plus, un tel véhicule leur paraîtra compliqué. Après tout, ils devront changer le numéro d'identification du véhicule et trouver un moyen de modifier les vitres sur lesquelles est gravé le numéro d'identification du véhicule. Il leur faudra probablement changer complètement les vitres, ce qui est très coûteux. La revente d'une telle voiture demanderait donc trop de temps aux voleurs. Et ils ne sont pas prêts à faire autant d'efforts. Ces gens-là ne veulent même pas travailler. Ils sont bien trop paresseux pour se charger de cette histoire de fenêtre. À propos, certains spécialistes peuvent effectuer ce travail de gravure pour toi, ce qui t'évite d'avoir à t'en occuper toi-même. Par ailleurs, si tu veux acheter une voiture d'occasion, le numéro d'identification de la voiture peut être d'une grande utilité. Certaines voitures sont en quelque sorte clonées, ce qui signifie que leur numéro d'identification n'est pas réel mais a simplement été ajouté manuellement à la plaque. Vérifie donc tous les documents avant d'acheter une voiture d'occasion. Accorde une attention particulière au document dit DVLA-V5 et assure-toi que le numéro d'identification qui y figure coïncide avec le numéro d'identification du véhicule. Voici un autre dispositif de protection. Elle est appelée alarme de voiture intelligente et le son qu'elle produit est encore plus désagréable que celui d'un réveil. Elle peut remplir les fonctions suivantes. Premièrement, elle émet un bruit très fort qui peut effrayer les intrus et alerter les passants. Deuxièmement, elle peut envoyer un message d'alerte au cas où tu n'aurais pas entendu le boucan assourdissant qu'elle émet. Encore un autre mécanisme secret qui peut protéger ta voiture. Tu peux installer un bouton d'arrêt d'urgence que tu peux relier à l'allumage, à la batterie, à la conduite de carburant et etc. Lorsque tu sors de la voiture, il te suffit d'appuyer sur une touche. Même si des malfaiteurs volent tes clés de quelque manière que ce soit, cela ne leur sera d'aucune utilité. Ils devront d'abord trouver cet interrupteur pour démarrer la voiture. Et c'est à toi de décider où tu vas le cacher. Nous savons tous que plus notre voiture est sécurisée, mieux c'est. Les criminels n'aiment pas se frotter aux nouvelles technologies et les statistiques le prouvent. Les voitures Tesla ainsi que d'autres véhicules high-tech ont été les moins volés au cours de ces dernières années. Cependant, moderne ne veut pas dire sans danger et à l'abri des escrocs. De nombreux modèles récents sont équipés de ports OBD de diagnostic embarqués pour la gestion du moteur. Cela semble très pratique, mais il y a un inconvénient. Ces ports peuvent aider à déverrouiller et même à démarrer le véhicule. Par conséquent, si la voiture est équipée d'un tel dispositif, pense à te procurer une housse verrouillable. Vérifie toujours si tu as bien fermé les vitres avant de quitter ta voiture. Le moindre interstice suffit à un escroc pour ouvrir la porte et voler l'engin. Oui, ne me dis pas que c'est évident. Je vois pourtant tous les jours des voitures dont les fenêtres sont ouvertes. Si un malfaiteur le souhaite vraiment, il peut simplement briser une fenêtre avec un objet lourd ou même un caillou. Tu vois où je veux en venir ? Essaye donc de ne pas donner envie au voleur d'ouvrir ta voiture. Cela signifie qu'aucun objet de valeur ne doit être visible. Donc, s'il te plaît, pas d'ordinateur portable ou de sac à main sur le siège avant. Cache-les dans le coffre ou emporte-les avec toi. Les options ne manquent pas. Ne montre pas au voleur qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent voler chez toi. Garder un double des clés dans la boîte à gants n'est pas non plus la meilleure idée. Les méchants savent où la chercher. C'est très simple. Après avoir ouvert la portière, ce qui n'est pas très compliqué, il leur suffit de regarder dans la boîte à gants et de repartir en toute tranquillité. Disons que tu gardes toujours tes objets de valeur dans la voiture et un double des clés dans la boîte à gants. C'est ton choix, hein ? Alors, essaye au moins de faire installer un antivol de volant. Ce n'est probablement pas très fonctionnel, mais les experts estiment qu'il s'agit d'un moyen de dissuasion visuelle efficace. Tu te souviens que les voleurs sont un peu fainéants et qu'ils ne veulent pas s'encombrer de gadgets ? Les spécialistes affirment que les voleurs sont plus enclins à ignorer une voiture équipée d'un système de blocage de volant. Certains d'entre eux sont d'ailleurs très fonctionnels. Ainsi, même si un bandit veut encore s'emparer de ta voiture, il n'y parviendra tout simplement pas. Parce que ce n'est pas vraiment facile de l'enlever. Voici maintenant le conseil le plus évident. Il s'agit de la vidéosurveillance. Il existe aujourd'hui une grande variété de caméras de ce type. Elle dispose de modes de vision nocturne, de fonctions de détection des personnes et d'une très haute résolution. Littéralement, tout ce dont tu pourrais avoir besoin. Une vraie caméra peut t'aider à surveiller ta voiture 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Mais si tu n'as pas envie de dépenser de l'argent pour cela, tu peux en installer une fosse en espérant que les voleurs ne s'en apercevront pas. Imaginons le pire. Quelqu'un a ignoré tous ses conseils et s'est fait voler sa voiture. Que doit-elle faire ? Tout d'abord, elle doit fournir un paquet de renseignements à la police. Assure-toi donc de bien connaître la couleur. Je sais, cela semble facile. Mais n'utilise pas de termes compliqués pour la décrire. Par exemple, il ne s'agit pas de mousse mais de vert foncé. Tu dois également connaître l'année, la marque et le modèle. Assure-toi de bien te souvenir de tous ces éléments. La police devra par ailleurs connaître le numéro de la plaque d'immatriculation et le numéro d'identification de la voiture. Si tu ne te souviens pas du numéro d'identification par cœur, note-le sur ton téléphone juste au cas où. Oups, un autre cambriolage vient d'avoir lieu aux Etats-Unis. Encore 22,6 secondes et il y en aura un autre. Et c'est le genre de chose qui se produit partout. Mais si tu es préparé, tout ira bien. Voici quelques conseils pour protéger ta maison. Un simple autocollant peut contribuer grandement à la sécurité de ta maison. Tu peux par exemple en utiliser un qui indique que tu disposes d'un système de sécurité chez toi, même si en réalité ce n'est pas le cas. Ça semblera peut-être peu de choses, mais sache que les cambrioleurs n'aiment pas se compliquer la vie. Encore un conseil, assure-toi que ton autocollant est réaliste. Un écriteau bricolé ne fera pas l'affaire. Il vaut mieux dépenser un peu d'argent pour quelque chose de convaincant. Une autre astuce consiste à laisser une grande paire de bottes sur ton Porsche et à faire en sorte que les cambrioleurs les voient. Ils se diront qu'il y a quelqu'un de potentiellement dangereux dans ta maison et ils n'auront pas envie d'entrer. Bien, maintenant, inspectons ta porte. J'espère que tu ne laisses pas tes clés sous le paillasson. Les seules choses que tu dois mettre là-dessous, ce sont des biscuits ou des chips. C'est une façon de savoir si quelqu'un t'a rendu visite pendant ton absence. Mais cette astuce n'est pas fiable à 100%. Ce n'est peut-être que le facteur ou un livreur qui est passé par là, ou même un chien venu renifler le pas de ta porte. Oui, les biscuits ont plutôt leur place dans ton ventre, pas sous ton paillasson. Tu rentres du travail, ta journée a été dure et tu es fatigué. Tu laisses ta clé dans la serrure et tu n'y penses plus. L'essentiel, c'est que tu aies verrouillé ta porte et que la clé soit à l'intérieur. Mais peut-être qu'un cambrioleur se cache dans les buissons, prêt à passer à l'action. Techniquement, il devrait être impossible de se servir d'une copie et d'entrer s'il y a une clé dans la serrure. Mais ces gars sont bien équipés. et disposent de tout un assortiment de crochets pour faire tomber ta clé. Et tu connais la suite. Ils pourront pénétrer chez toi aussi discrètement que des ninjas et s'emparer de tous tes objets de valeur pendant que tu dors. Un verrou qui ne peut être fermé que de l'intérieur et ne peut pas être ouvert de l'extérieur devrait être une bonne solution. Quand tu emménages dans une nouvelle maison, même si tu n'en es que locataire, assure-toi de changer les serrures. Qui sait combien de personnes possèdent une copie de tes clés ? En tant que locataire, tu ne sauras pas forcément qui vivait là avant toi. Et si pour une raison ou pour une autre, tu as accidentellement oublié tes clés sur ta porte d'entrée pendant un moment, tu dois absolument faire changer ta serrure. Il ne se passera probablement rien de grave, mais qui sait, il vaut toujours mieux rester prudent. Tu dois non seulement veiller à ne pas oublier tes clés du mauvais côté de ta porte, mais ne les laisse pas non plus traîner n'importe où. Apporte-les dans ton salon au lieu de les poser sur ce meuble à l'entrée. Les cambrioleurs peuvent passer par ta porte, mais aussi par une fenêtre. Fais attention à ta poubelle, surtout si tu jettes des emballages d'objets coûteux. Ne renseigne pas les voleurs sur tes achats et sur leurs prix. Et puis, ta poubelle peut contenir des informations importantes sur ta vie, les coordonnées de ta carte de crédit, par exemple, et bien plus. Surveille ta boîte aux lettres. Assure-toi qu'elle est fermée à clé. Son contenu pourrait bien intéresser les cambrioleurs. L'astuce est donc simple. Verrouille ta boîte aux lettres et assure-toi de déchirer tous les documents qui contiennent tes données personnelles. Maintenant, examinons un peu ta pelouse. Je vois tout de suite quelque chose qui ne va pas. Je parle de ces grands buissons. Oui, je sais que tu n'as pas le temps de détailler. Mais plus ils sont grands, mieux les cambrioleurs peuvent s'y cacher. En outre, si tes buissons et tes arbres sont mal taillés, on pourrait croire qu'il n'y a personne chez toi. Tu vois où je veux en venir ? Bien, disons que tu as ignoré mes conseils et que des cambrioleurs se sont introduits chez toi. Ils chercheront d'abord à trouver des espèces. Si tu n'en as pas chez toi, tu peux passer ce conseil. Mais si tu en as, fais preuve de créativité. Tu peux cacher tes espèces dans un sac plastique et dans un récipient avec des restes de repas. Tu peux aussi placer ce sac en plastique dans une bouteille de détergent vide et la ranger dans un placard ou dans la cuisine. Les cambrioleurs n'iront probablement pas mettre leur nez là-dedans. Il y a deux choses à ne pas faire. Cacher de l'argent ou des bijoux dans une boîte de médicaments n'est pas très malin. Et ton congélateur n'est pas non plus une bonne option. C'est une cachette trop bien connue des malfaiteurs. Voyons maintenant comment tu gardes tes clés. Tes clés de voiture et de maison sont sur le même jeu. Ce n'est peut-être pas une super idée. Tout d'abord, imagine que tu les perdes et que des cambrioleurs sachent où tu vis. Non seulement ils te dévaliseront, mais ils disposeront aussi d'un véhicule pour transporter tous tes objets de valeur. Fais aussi attention à ta clé de garage, surtout s'il est possible d'entrer chez toi par cette pièce. Et même si ce n'est pas le cas, il y a certainement des choses qui intéresseront les voleurs dans ton garage. Les cambrioleurs sont pleins de ressources. Ils peuvent se faufiler dans les maisons, même par les plus petites fenêtres. S'ils préfèrent en général passer par la porte, c'est que c'est sans danger. En passant par la fenêtre, ils pourraient se faire mal ou déchirer leurs vêtements. S'ils laissent des traces d'ADN, ils pourront être retrouvés. Mais les voleurs veillent bien à ne pas laisser de traces. Selon une étude anglaise, seuls environ 3% des cambrioleurs laisseraient de tels indices sur leur passage. Pour te protéger la nuit, il existe plusieurs options. La première, insère un gros trombone ou une épingle à cheveux à l'intérieur de ta serrure. Tu peux aussi utiliser une clé de rechange si tu en as une. De cette façon, tu rendras extrêmement difficile, voire impossible, l'utilisation des doubles par les cambrioleurs. Deuxième option, barricade-toi. Tu peux te servir d'une chaise lourde, d'une étagère, de n'importe quoi. Mais oui, pourquoi pas, si tu te sens plus en sécurité. Si ta porte s'ouvre vers l'extérieur, la bloquer pourrait être une bonne idée. Une chaise peut se révéler très pratique. Coince-la sous la poignée de ta porte. Ce n'est pas le système de sécurité le plus puissant, mais ça peut faire l'affaire. Attacher les poignées avec un câble ou une corde est aussi une solution. Une fausse caméra de sécurité peut te protéger de jour comme de nuit. Les cambrioleurs ne sont pas aussi courageux qu'on pourrait le croire. Si tu as un vrai système de vidéosurveillance, veille à ce que les voleurs ne le désactivent pas. Place-le dans un endroit difficile d'accès. Si tu ne rechimes pas à la dépense pour te protéger, les lampes à détecteurs de mouvements sont exactement ce qu'il te faut. Les voleurs aiment les endroits sombres et lorsqu'ils s'approcheront de chez toi, toute cette lumière les effraiera. Cette solution fonctionne si les cambrioleurs ignorent si tu es chez toi. S'ils sont sûrs que tu n'es pas là, c'est beaucoup moins efficace. Les minuteurs pour télévision et radio sont une autre solution. Grâce à eux, tu peux faire croire aux gens que tu es chez toi à tout moment. Avec les lampes à capteur, c'est la combinaison parfaite. Cette astuce te protégera de la plupart des cambriolages, mais ce n'est pas une garantie à 100%. Certains voleurs n'hésitent pas à entrer, même si la télé est allumée. Et un système d'alarme vivant. Vrai ou faux, peu importe, je parle bien sûr des chiens. Tu te souviens de l'astuce des bottes ? Tu peux faire la même chose avec un chien si tu n'en as pas. Place un grand bol sur ton Porsche, mais veille à ce que ce soit réaliste. Le bol ne doit pas être tout neuf, il doit être un peu cabossé. Est-ce que tu connais tous tes voisins ? Si ce n'est pas le cas, il est grand temps que tu prépares des biscuits et que tu leur rendes visite afin de faire connaissance. Tout d'abord, les voleurs n'aiment pas travailler dans les quartiers où les gens se connaissent et se soutiennent les uns les autres. Parce qu'ils ont alors plus de chances de se faire repérer et attraper. Et oui, s'organiser avec ses voisins est une super solution pour rester en sécurité et, qui sait, se faire de nouveaux amis. Il y a de plus en plus de cambriolages dans ton quartier. Et tu te demandes si ta maison pourrait être prise pour cible. Tu n'as pas de système de surveillance. Alors ce soir, tu poses du papier d'aluminium sur la poignée de ta porte d'entrée avant d'aller te coucher. Cela permettra de savoir si quelqu'un a essayé d'entrer chez toi pendant que tu dormais. Tu te réveilles le lendemain matin et tu vois que le papier d'aluminium est légèrement déchiré. Quelqu'un est passé par ici et il est certain qu'il reviendra. Une autre option consiste à mettre une tasse sur la poignée de ta porte. Lorsque la poignée tournera, la tasse tombera. Le bruit te réveillera et dissuadera probablement l'intrus. Tu dois te méfier si un ouvrier est passé chez toi récemment. Il t'a dit qu'il travaillait non loin et t'a demandé à utiliser tes toilettes. Tu as refusé et tu as regretté d'avoir été un poli sur le moment. Mais en réalité, tu as bien fait. Environ 60% des cambriolages aux Etats-Unis sont le fait d'une personne que tu connais ou que tu as déjà rencontrée. Cet ouvrier, en allant aux toilettes, aurait pu ajuster quelque chose dans ta maison pour faciliter son retour. Il a peut-être voulu jeter un oeil à ton système de sécurité, vérifier les différentes possibilités d'entrée ou savoir si tu gardes des objets de valeur chez toi. Aujourd'hui, tu pars enfin en vacances. Tu dois préparer ta maison pour qu'elle ne soit pas la cible de cambrioleurs. Une boîte aux lettres pleine renseignera immédiatement un voleur potentiel. Demande à ton voisin de la vider pendant ton absence. Une propriété bien entretenue est un signe que ses propriétaires sont toujours là. Ta pelouse est toujours tondue et tes haies taillées tu devras donc demander à quelqu'un de le faire pendant tes vacances. C'est l'hiver. La neige autour de ta maison pourrait t'informer des cambrioleurs que tu n'es pas chez toi. Demander à un voisin de faire des traces de pas dans ton allée pourra dissuader les personnes mal intentionnées. Certains types de haies sont très utiles pour empêcher les gens de pénétrer chez toi. Des arbustes à feuilles pointues sont une très bonne idée. Si une personne saute dans ton jardin et atterrit sur un buisson rempli d'épines elle poussera immédiatement un cri de douleur. Tes voisins sauront tout de suite qu'il y a un intrus. Et les épines accrocheront aussi des fragments de tissu qui pourront plus tard servir de preuve. En préparation de ton voyage la semaine dernière tu as ouvert et fermé tes rideaux à différents moments de la journée. Tu t'es assuré de le faire de manière irrégulière. Qu'il reste ouvert ou fermé n'a donc aucune importance. Ceci est au cas où quelqu'un surveillerait ta propriété. Les cambrioleurs prennent toujours le temps d'observer les maisons de certains quartiers avant de repérer les habitations vulnérables. Et ils détestent plus que tout les voisins vigilants. Ils se renseignent avant d'agir et ils évitent les zones où l'on fait des patrouilles. Pourquoi ne pas en organiser une avec tes voisins ? Éloigne tous les appareils électroniques coûteux des fenêtres afin qu'on ne puisse pas les voir de l'extérieur. Mets-les dans un placard ou dans une pièce fermée. Ne crains rien pour ta télévision. Elle est trop volumineuse et la volée est plus difficile. Les criminels s'intéressent davantage à ton iPad et à ta console de jeu. Mets tes bijoux et autres petits objets de valeur dans des boîtes et cache-les dans un endroit secret. La chambre des enfants est généralement une bonne cachette. Les cambrioleurs ont reconnu ne jamais y entrer car les jouets n'ont que peu de valeur. Prends des photos de tous les numéros de série de tes appareils électroniques et fais un inventaire pour les assurer. 95% des effractions se font par la force. Tu ferais donc bien de consolider tes fenêtres et tes portes. Tu peux rendre la tâche encore plus difficile au malfrat. Enlève tous les tabourets, chaises et échelles de ton jardin et mets-les dans ton garage. Ils pourraient aider les voleurs à accéder aux points d'entrée les plus élevés comme les ouvertures pour climatiseurs. Ils passent très souvent par là car on ne peut pas les renforcer et ils sont faciles à arracher pour pénétrer chez toi. Ne leur facilite pas la tâche en leur fournissant un escabeau. Les cambrioleurs peuvent défoncer une porte fragile en une minute. Un châssis en métal t'offrira une plus grande protection qu'un châssis en bois. Les charnières et la serrure doivent être assez solides pour résister aux coups de pied. Au bout d'un moment, ils laisseront tomber. La serrure est toujours un point faible car elle peut facilement être crochetée par un voleur expérimenté. Grâce à un simple verrou de protection, tu peux être sûr que personne ne passera par là. Les charnières de ta porte de garage pivotent vers l'extérieur, ce qui la rend vulnérable. On peut y accéder en retirant simplement les goupilles. Remplace celles-ci par des goupilles sécurisées qui ne peuvent pas être retirées. Enfin, les portes basculantes des garages sont l'un des premiers points d'accès des cambrioleurs. Elles ne possèdent pas de verrou et on peut facilement les ouvrir. Fixe un cadenas sur le loquet qui la relie à sa glissière. Elle ne bougera pas. Si ta porte de garage ne te permet pas de le faire, perce un trou dans la glissière juste au-dessus du rideau métallique et place un cadenas. Les voleurs ont peur des chiens. Ils surveillent et gardent fidèlement ta maison. D'après une étude, la plupart des personnes cambriolées n'avaient pas de chien. Souviens-toi que les aboiements peuvent parfois réveiller tout un quartier. mais tu n'as pas de toutou chez toi. Il te suffira cependant de placer une gamelle devant ta porte pour décourager les voleurs. Les cambrioleurs se sont adaptés aux technologies modernes. Quatre criminels sur cinq utilisent les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Google Maps pour choisir leur cible. Si tu partages une photo où figurent les clés de ta maison, un cambrioleur pourra zoomer et prendre les mesures exactes pour créer un double. Assure-toi que ton réseau sans fil est sécurisé et utilise un mot de passe complexe pendant ton absence. Les voleurs ne s'intéressent pas seulement aux objets que tu possèdes. Tes mots de passe et codes d'accès sont vulnérables avec un réseau mal sécurisé. Et prends garde de logiciels de surveillance et autres virus d'hameçonnage. Tu as aussi la possibilité de bloquer complètement la vue de ta maison sur Google Maps. tape l'adresse de ta maison, cherche ta résidence dans l'image, appuie Options et sélectionne Signaler un problème. Une page avec une image de ta maison s'affichera. Tu pourras alors placer un carré rouge pour couvrir ta propriété. Demande que l'image soit floutée sous l'option Ma maison et saisis ton adresse exacte. Le traitement de ta demande prendra quelques jours. Ne laisse pas la radio allumer pendant ton absence. Ça ne sert à rien. Lorsqu'ils surveillent ta maison, les voleurs prêtent attention aux sons de la radio et de la télévision. S'ils remarquent que tes appareils ne sont jamais éteints, ils sauront qu'ils peuvent entrer sans crainte de tomber sur quelqu'un. une meilleure option pour te protéger est de créer ton propre enregistrement audio. Des sons d'ambiance diffusés de manière irrégulière tout au long de la journée. Avec des bruits de pas, des conversations et un chien qui aboie. Laissez tes lumières allumées ne sont pas non plus une bonne idée. Les cambrioleurs remarqueront plus facilement ta maison, surtout la nuit. Et en plus, tu recevras une facture d'électricité vraiment salée. Tu es sur le point de partir en vacances et tu dois sortir les poubelles. Si tu as de grands cartons, plis-les afin qu'ils rentrent dans ta poubelle. Cache tout ce qui pourrait indiquer que tu as des objets de valeur chez toi. Un dernier coup d'œil, toutes les portes sont verrouillées et les fenêtres sont fermées. Tu vas enfin pouvoir profiter de ton voyage. Mais pendant que tu t'amuses dans ton lieu de vacances, garde des photos sur ton téléphone jusqu'à ton retour. Tu auras le temps de les partager avec tes amis. Si tu partages tes photos pendant ton absence, tous ces préparatifs auront été inutiles. Tous les criminels de la région sauront que tu es parti. Avec 2,5 millions de maisons cambriolées chaque année aux États-Unis, sache qu'une propriété sans système de sécurité a 300% plus de chances d'être prise pour cible. à ton retour, pense à en installer un. Il te sera très utile. Tu gardes ta voiture dans une ruelle sombre, tu la fermes à clé et tu la laisses juste quelques minutes pour aller prendre un café. Lorsque tu reviens, ton véhicule adoré n'est plus là. Une alarme retentit. Oh, attends, c'était juste le réveil. Ouf. Heureusement, tout cela n'était qu'un rêve et tu peux encore faire en sorte qu'il ne se réalise jamais. Tout d'abord, tu peux installer un antivol de volant dans ta voiture. Il peut s'agir d'une longue tige métallique qui passe sur le volant ou d'un verrou à chaîne relié à la boucle de la ceinture de sécurité. Ces deux options sont efficaces pour ralentir les voleurs qui pourraient s'introduire dans ton véhicule, mais elles ne le protègent pas à 100% contre les attaques. Les braqueurs peuvent tout simplement détacher le volant ou même casser la serrure. Il faut donc ajouter quelques couches de protection supplémentaires pour être tranquille. Les criminels aiment utiliser des dispositifs qui captent des signaux et les aident à voler des voitures sans clé. Par exemple, si la voiture est garée dans le garage d'une maison privée ou sous les fenêtres d'un immeuble à plusieurs étages, les clés restent accessibles grâce à un périphérique radio. Les voleurs peuvent facilement intercepter le signal et le propriétaire de la voiture ne remarquera jamais rien. Pour protéger tes clés des attaques par relais lorsqu'elles sont rangées à la maison, utilise quelque chose de métallique. Il suffit d'envelopper les clés dans une feuille d'aluminium pour bloquer les signaux radio ou de les conserver dans une boîte métallique sécurisée. Gare-toi dans des endroits bien éclairés et équipés de caméras de sécurité. Les entrées de bâtiments et les parkings sont toujours la meilleure option. Un garage isolé, en revanche, n'est pas toujours une bonne idée car il peut être risqué d'un point de vue sécurité pour toi. Si toutefois tu te gardes dans l'un de ces endroits, reste près du poste du gardien ou un endroit où les caméras de sécurité peuvent te voir. Il faut toujours garder les roues tournées vers le bord du trottoir ou que ce soit. Cela rendra la tâche beaucoup plus difficile au voleur qui tenterait de remorquer la voiture avec une dépanneuse. Pour voler ta voiture, un criminel devra alors effectuer plusieurs manœuvres supplémentaires. Cela demande du temps et des efforts et cela devrait donc démotiver les malfaiteurs. Dans de nombreux cas, ce n'est pas ta voiture que les criminels cherchent à voler. Il s'agit plutôt du nouvel ordinateur portable rutilant que tu as abandonné sur le siège avant ou de ton sac à main de marque qui semble rempli d'objets de valeur. Il est difficile de résister à ce genre de tentation et cela conduit souvent à un cambriolage. Alors, prends donc un moment supplémentaire pour cacher tes affaires dans le coffre et ton véhicule sera moins attirant pour les criminels. Ne laisse jamais ta voiture ouverte sans surveillance, même si c'est pour acheter quelque chose deux secondes. Si tu dois descendre, commence toujours par arrêter le moteur, fermer les fenêtres et verrouiller les portes. Toujours. Conserver la carte grise dans la voiture est un excellent moyen de faciliter le travail des voleurs. Ils pourront la présenter aux agents de police s'ils se font arrêter. Les données de ton assurance et le numéro d'identification du véhicule peuvent ensuite les aider à obtenir de nouvelles clés pour déverrouiller la voiture sans problème. Si tu n'es pas la seule personne à utiliser ta voiture, cherche un endroit secret pour cacher les papiers et n'en parle qu'aux personnes en qui tu as entièrement confiance. Tu peux aussi prendre une photo de la carte grise et des informations sur l'assurance et les stocker sur ton smartphone. Une autre option consiste à faire des copies de ces documents importants et à les garder avec toi. Tu peux aussi graver sur ton pare-brise, tes fenêtres et tes rétroviseurs, le numéro d'identification du véhicule, VIN. Ce service ne coûte pas cher, mais il démotivera les voyous. En effet, ils devront dépenser de l'argent pour changer le verre marqué et réfléchiront à deux fois avant de se lancer à l'attaque de ton véhicule. On peut aussi jouer les espions et laisser des marques sur différentes parties de la voiture avec un stylo invisible ou la recouvrir de micro-points avec ses coordonnées d'identification. Cela n'arrêtera pas les voleurs, mais il sera beaucoup plus facile de retrouver la voiture si elle est volée. Si tu sais que tu vas devoir laisser ta voiture dans un nouvel endroit et que tu penses que ce n'est pas un lieu sûr, cache-y un vieux téléphone ou une tablette allumée. Assure-toi ensuite de pouvoir le localiser. Ainsi, les fonctions « Trouver mon téléphone » te permettront de localiser le portable et la voiture en quelques secondes. Tu peux soit obtenir un plan de données économique pour un suivi en temps réel, soit te fier au GPS. Il devrait fonctionner même sans carte SIM. Protège tes rétroviseurs latéraux des voleurs avec des housses spéciales. Il existe des modèles dotés de serrures fabriqués dans des matériaux anti-découpe. La housse protégera également les rétroviseurs latéraux des rayures et des éraflures et prolongera leur durée de vie. De plus, on peut faire preuve de créativité et choisir des housses avec le logo de son équipe préférée ou un autre élément important pour soi. Plutôt sympa de personnaliser son véhicule avec un petit budget, n'est-ce pas ? Les voleurs de voitures utilisent différents stratagèmes pour détourner notre attention. Un morceau de papier collé sur la lunette arrière, une bouteille en plastique au-dessus du volant ou un tee-shirt sur le coffre de la voiture. Ces petites choses, entre autres, ont toutes les chances de faire sortir le conducteur de sa voiture. Les voleurs peuvent aussi faire semblant d'être sympathiques et serviables et te dire de te garer parce qu'il y a quelque chose sous ta voiture. L'idée est, là encore, de te faire sortir de ta voiture et de le laisser la voler tranquillement. Donc, au lieu de sortir, verrouille les fenêtres et les portes et ne sors jamais s'il y a quelqu'un de suspect dans les parages. Les criminels ne sont pas les seuls à pouvoir nuire à un véhicule. Les conditions climatiques hivernales peuvent également poser un problème. Si tu ne veux pas retrouver tes essuie-glaces collés au pare-brise et les gratter tous les matins, laisse-les relever quand tu ne conduis pas. Tu as probablement entendu dire que c'est une mauvaise idée car cela abîme le ressort du bras et peut inciter quelqu'un à voler tes essuie-glaces. Ne crains rien, les ressorts ne perdent pas leur élasticité et il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui en ont apprêté balai d'essuie-glaces. Si toutefois tu oublies de relever les essuie-glaces et que tu les retrouves collés à ton pare-brise, essaye de faire fonctionner la climatisation. L'air froid dégivrera les vitres tout comme l'air chaud. Il fonctionne en déshumidifiant l'air. Si la serrure est gelée et que tu ne peux pas entrer dans ta propre voiture, utilise du gel désinfectant pour les mains. Cette substance peut faire fondre la glace sans problème. Pour éviter que le pare-brise ne gèle, mélange trois volumes de vinaigre et un volume d'eau et vaporise cette solution sur les vitres pendant la nuit. Cela devrait permettre de gagner du temps le lendemain matin. Par temps froid, le réservoir d'essence doit toujours être plus qu'à moitié plein. L'air humide se fera un plaisir de remplir tout espace vide au-dessus du carburant dans ton réservoir. Et cet air se condensera en eau avec le froid. L'eau étant plus dense que l'essence, elle se dépose au fond du réservoir. Lorsqu'elle s'accumule en quantité suffisante, elle passe par la conduite de carburant jusqu'au moteur, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. Pour protéger ta voiture adorée de la rouille, lave-la régulièrement. Une chose aussi simple que cela peut faire toute la différence. Car la saleté endommage la pellicule protectrice transparente de la peinture et permet à la rouille de s'infiltrer plus facilement. Il ne faut pas oublier de laver aussi le châssis de la voiture et les passages de rouille. Vérifiez que la peinture de la voiture ne s'écaille pas ou ne se décolle pas. Il est nécessaire que cette couche protège le véhicule des intempéries. Pendant la saison froide, le sel de la route peut également provoquer des taches de rouille. Pour éviter cela, il faut au moins rincer la voiture toutes les semaines, même en hiver. Et surtout, n'oublie pas de la polir au moins deux fois par an. C'est un autre bon moyen de préserver l'aspect neuf de la peinture et de la protéger des rayons UV. Une dernière chose importante, garde toujours l'intérieur de ta voiture propre. Si on renverse quelque chose à l'intérieur, il faut tout de suite éponger le liquide. Il ne faut pas qu'il s'infiltre plus loin et touche les parties métalliques, parce que c'est ainsi que se forme la rouille. Tu passes la porte d'entrée et tu montes dans ta voiture. Ce n'est pas que tu es en rêve, mais c'est ainsi, tu as besoin de faire des courses, alors autant y aller tout de suite. Tu n'avais besoin que de papier toilette et de quelques oranges. Mais pour une raison ou une autre, tu finis par quitter le magasin avec quatre sacs de provision. Ça arrive. Il faut juste les mettre dans le coffre. Oh, attends, il est déjà plein. Il y a un tas de vieilles affaires là-dedans que tu comptes à donner. Tu ne vas pas non plus jeter tes courses sur la banquette arrière, elles pourraient se renverser. Voici la solution. Procure-toi quelques mousquetons, prends ton appui-tête et remonte-le un peu. Tu disposes maintenant d'un espace pour placer les crochets sur ces pièces métalliques. Il ne te reste plus qu'à ouvrir les crochets et à suspendre tes sacs. Parfait ! OK, tu as aimé ça ? Parfait ! Voici quelques astuces supplémentaires pour toi afin de rendre ta vie de conducteur un peu plus facile. Nous avons tous connu ces journées ensoleillées, chaudes et désagréables. Des nuits où l'on souhaite constamment avoir un verre frais à la main. Aujourd'hui est l'un de ces jours. Au magasin, tu as acheté un coca, le genre pour lequel tu as besoin d'un décapsuleur. Le seul problème, c'est que tu n'en as pas. Ne t'inquiète pas, tu vois ces trucs en métal sur la ceinture de sécurité ? Ils te protègent, mais ils ont aussi la forme exacte d'un décapsuleur. Trop facile ! Tu as encore de vieux boîtiers de DVD qui traînent ? Dépoussière-les et prépare-toi à fabriquer une jolie housse de stéréo pour voiture. Voici ce que tu dois faire. Prends une paire de ciseaux et coupe les bords. L'idée est de créer une couverture plate presque semblable à du papier. Le reste est facile, il suffit de descendre dans ta voiture avec ta nouvelle housse, de couper les morceaux superflus et de la placer sous le système stéréo pour qu'elle ne tombe pas. Ensuite, tout ce que tu auras à faire, c'est de la refermer. Elle restera propre et agréable et personne n'aura de mauvaises idées. Tu es parti faire un tour en voiture, mais tu as laissé ton support de téléphone à la maison. C'est dingue ! Tu auras peut-être besoin d'un petit GPS, de passer des appels ou d'enregistrer ton dernier vlog « Regardez-moi conduire ». Ok, tu vas juste devoir improviser un peu. Passe la main sous le siège et sors les élastiques. Tu ne t'en sers visiblement pas. Il n'y en a pas ? Regarde dans la boîte à gants. Bingo ! Ensuite, enroule un ou deux élastiques autour de la bouche d'aération, puis coince ton téléphone au milieu. Si tu le fais correctement, tu auras un support de téléphone bricolé pour les moments difficiles. Si tu le fais mal, eh bien, bonjour l'art moderne ! Si tu viens d'obtenir ton permis de conduire ou même une nouvelle voiture et que tu n'es pas encore familiarisé avec son fonctionnement, il existe un truc simple que tu peux utiliser pour t'habituer à la conduite de ton nouveau véhicule. Prends une bouteille en plastique et place-la devant ta voiture. Ensuite, roule plusieurs fois sur la bouteille en avant et en arrière. Cela t'aidera à te rendre compte de l'emplacement exact des roues et de la taille de la partie avant de ta voiture. Tu as l'impression d'avoir un côté artistique caché, mais tu as peur de ne pas avoir de talent. Ce qu'il te faut, c'est le partenaire artistique idéal, ta voiture. Prends quelques petits flacons de peinture et place-les en rangée juste là dans ton allée, puis pose une toile vierge juste devant te. Tu peux utiliser un énorme morceau de carton, un drap de lit tendu ou un beau papier vierge. Maintenant, voici la partie amusante. Remonte dans la voiture, mets le moteur en marche et roule sur eux. Ils vont t'éclabousser la toile de peinture et créer une œuvre unique et abstraite. Félicitations, tu es officiellement un artiste. Lorsque tu roules à travers le pays, ton plus grand ennemi pourrait bien être tes paupières, car elles ne cessent de s'affaisser. Si c'est ton cas, la prochaine fois que tu pars en voyage, emporte un matelas gonflable. Tu te sens un peu somnolent sur la route ? Arrête-toi dans un endroit sûr, installe ton matelas gonflable sur la banquette arrière et fais une petite sieste réparatrice. Tu te réveilleras en pleine forme, prêt à reprendre la route. Tu peux même laisser le matelas à l'arrière, prêt pour la prochaine fois que tu voudras prendre le temps de te reposer. Si tu voyages avec un ami, il se peut qu'il ait aussi envie de dormir pendant un long voyage. Là, c'est un peu plus facile. Procure-toi l'une de ces housses de ceinture de sécurité rembourrées. Ton copilote n'aura qu'à incliner la tête sur le côté et faire une sieste. Espérons qu'il ne ronfle pas. Tes rétroviseurs sont peut-être trop petits pour te montrer exactement ce que tu dois voir sur la route. Ces angles morts peuvent être gênants et tu pourrais finir par avoir mal au cou à cause de toutes ces torsions à chaque fois que tu changes de voie. Avec un nouveau rétroviseur amélioré à 180 degrés, tu n'auras plus à faire ta meilleure imitation de hibou. Imagine ça, tu te retrouves à 4 dans la voiture. Tu as un copain à côté de toi qui dort sur la super housse de ceinture de sécurité que tu as installée. Et deux autres copains qui s'ennuient à mourir sur la banquette arrière en jouant avec leur téléphone. Avant le voyage, comme tu es un super hôte, tu as chargé ta tablette pour qu'il puisse regarder un film ou autre chose. Mais qui va vouloir tenir la tablette pendant deux heures entières ? Utilise simplement un de ces supports à tablette prêt à l'emploi que tu peux accrocher sur le siège avant. C'est comme un de ces écrans tactiles qu'ils ont dans ces nouveaux avions, avec des centaines de films parmi lesquels choisir en toute intimité. Quelle hôte formidable ! Et les passagers du siège arrière méritent encore plus de confort. Sors quelques ventouses et crée un espace de rangement supplémentaire. Tes amis ne savent même pas qu'ils en ont besoin. Ils peuvent y accrocher un tissu pour se protéger du soleil, un sac de chips, un ventilateur portable. C'est parfait ! Ok, jusqu'à ce que tu baisses accidentellement leurs fenêtres. Le coffre, c'est plus un volcan à bagages qu'un placard bien rangé. C'est le bazar, disons-le. Alors pourquoi ne pas improviser un système de séparation pop-up à faire soi-même pour garder les choses bien rangées ? Tu peux utiliser du bois ou simplement de fidèles boîtes en carton. Une section pour la nourriture, une pour les papiers inutiles, une pour les bagages et une pour cette carte routière que tu n'as pas utilisée depuis 10 ans. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Si tu fais un long trajet, ton dos peut commencer à te faire mal. Oh là là, tu as oublié d'emporter ton matelas gonflable. Mets un coussin de soutien lombaire sous ton siège et sors-le quand tu as mal. Nous ne sommes pas tous super doués pour nous garer, avouons-le. Il t'est arrivé d'érafler ta voiture quand tu n'étais pas très prudent. Achète quelques-uns de ces superbes animaux en caoutchouc qui crient quand tu les serres. Attention, tu auras l'air ridicule, mais tu ne rayeras plus jamais ta voiture. Sors-les avant de te garer et accroche-les au coin avant et arrière de ton véhicule. Lorsque tu t'approches trop près d'un poteau, d'un mur ou de la voiture de quelqu'un d'autre, les jouets entonneront leur célèbre chant. Et si tu continues quand même, ils agiront comme un pare-choc souple pour protéger ta peinture. Tu es rentré chez toi, le voyage a été un succès et maintenant ta voiture est sérieusement sale. Il y a quelques endroits que tu ne peux pas atteindre. C'est pas grave, prends un peu de slime. Oui, tu as bien entendu du slime. Étale-en sur ces endroits où la saleté ne veut pas partir. Cette saleté va se coller à l'autre saleté. Maintenant, tu n'as plus qu'à tout essuyer. Tu ne sais pas ce qu'est le slime ? Tu es prêt pour une soirée amusante sur YouTube. As-tu une boule de poils qui se promène habituellement avec toi à l'arrière ? Bien sûr, il te tient compagnie, mais waouh, il perd vraiment ses poils. Regarde toute cette fourrure qu'il t'a laissée en guise de cadeau de remerciement. Merci. Tu aimes ton chien, mais enfin, bon, pourquoi ne peuvent-ils pas simplement perdre leurs poils dans le jardin ? Ok, j'en ai fini avec le chien. Trouve une housse de siège arrière ou une couverture suffisamment longue pour recouvrir le siège et le dossier. Ainsi, même si ton compagnon canin bouge, tous les poils superflus iront directement sur la housse. N'oublie pas de la laver à part dans la machine. Tu ne veux pas de poils sur tes vêtements propres, n'est-ce pas ? Si tu as la chance de posséder un iPhone, fais attention. Ton gadget préféré est parfois victime de virus. Un jour, tu pourrais voir apparaître une pub dans ton calendrier. Et peu importe le temps que tu passes à essayer de la supprimer, elle ne disparaîtra pas. Pour mettre fin à cette mésaventure, va dans les paramètres, calendrier, comptes et supprime tous les comptes sauf ceux d'iCloud et de Gmail. Il y a peut-être très peu de virus pour iPhone, mais tu n'es jamais à l'abri d'un juice jacket. Si tu ne veux pas que tes données soient piratées, les bornes de recharge publiques sont à proscrire. Aéroports, cafés, transports en commun, tout est possible. Cela ne concerne que les chargeurs USB. Une bonne vieille prise ne te fera jamais défaut. Sois aussi très prudent en ce qui concerne les diverses autorisations. Assure-toi que les applications que tu télécharges proviennent d'une source protégée et ne soient pas des contrefaçons. Il existe de nombreux raccourcis sur Internet, mais la plupart ne sont pas sûrs. Lis les avis sur les applications avant de les télécharger. Cela te semble peut-être évident, mais tu économiseras à la fois ton temps et ton argent. Être indétectable est vital pour ta vie privée. Si tu n'as pas de vitre d'écran spéciale, ajuste simplement le niveau de luminosité. Il est plus difficile pour quiconque de voir ton mot de passe de cette façon. Le mot d'avion n'est pas seulement utile pour préserver ta batterie, mais aussi pour garder tes données en sécurité. La logique est simple. Si le téléphone est hors ligne, comment quelqu'un peut-il récupérer tes données ? La batterie de l'iPhone s'épuise très vite lorsqu'il fait froid à cause de son boîtier en aluminium, car ce matériau se refroidit beaucoup plus vite que le plastique. Un téléphone Android s'épuise plus lentement, car la plupart d'entre eux ont des boîtiers en plastique. Et non, il n'y a pas d'astuce pour y remédier. Désolé. Cela arrive à tout le monde au moins une fois. Si tu as fait tomber ton téléphone dans la neige ou si tu l'as simplement laissé dehors et qu'il a gelé, ne le recharge pas au moment même où tu le récupères. Laisse-le tranquille pendant 20 à 30 minutes pour qu'il se réchauffe progressivement. Ensuite, exécute un raccourci d'éjection d'eau. Il n'est pas configuré par défaut, mais tu peux facilement en trouver un en le cherchant sur Internet. Il existe aussi des applications gratuites qui éjectent l'eau du système en utilisant la puissance du son. Si tu ne peux pas supprimer une application donnée pour une raison quelconque, vérifie tes paramètres. Va dans les paramètres, temps d'écran, contenu et restrictions de confidentialité. Dans les achats iTunes et App Store, il devrait y avoir une coche sur « Ne pas autoriser ». Change-la pour « Autoriser » et tu peux maintenant supprimer n'importe quelle application. L'un des problèmes les plus ennuyeux pour tous les utilisateurs d'iPhone est de manquer de mémoire. Même si tu supprimes des photos, il n'y a toujours pas assez d'espace. Va dans les paramètres « Stockage » de l'iPhone et vérifie que les photos récemment supprimées sont vraiment supprimées. Si ce n'est pas le cas, supprime-les directement dans la section « Stockage ». Les claviers ont aussi leurs secrets. Pour terminer une phrase par un point et pour commencer une nouvelle phrase, il suffit d'appuyer deux fois sur la touche « Espace ». De plus, si tu préfères taper en tenant le téléphone d'une seule main, choisis le bon clavier. Lorsque tu changes de langue, il y a trois icônes de clavier en dessous. Celle de gauche est pour la main gauche uniquement, celle du centre est pour les deux mains et celle de droite est seulement pour la main droite. Quelle surprise ! Si tu appuies deux fois sur le bouton majuscule, tu obtiendras le verrouillage des majuscules. De nombreuses lettres ont également des symboles cachés. Si tu maintiens ton doigt sur une touche, tu les verras apparaître. Tu peux maintenant écrire avec tous les accents. Si tu as effacé sans le vouloir le long message que tu viens d'écrire, secoue simplement ton téléphone. Cela activera la fonction « Annuler la frappe ». Maintiens la touche « Espace » enfoncée dans les notes ou tout autre texte que tu écris et tu pourras facilement glisser sur le clavier pour atteindre n'importe quelle partie du texte. Les dessins des notes peuvent être beaux et lisses même si tu n'as pas de stylet. Lorsque tu as terminé ton dessin, tiens-le une seconde avec ton doigt. L'iPhone l'améliorera automatiquement. Adieu les lignes courbes. Un Wi-Fi trop lent peut être vraiment ennuyeux mais ton gadget sait comment le gérer. Va dans tes paramètres Wi-Fi et regarde si le mode économie de données est activé. Si ce n'est pas le cas, appuie simplement sur le curseur et voilà, tu pourras désormais surfer sur le net à une vitesse bien plus élevée. Tôt ou tard, n'importe quel smartphone devient plus lent, même s'il s'agit d'un iPhone 256 Go flambe en oeuf. Dans ce cas, il suffit de libérer de la mémoire vive. Active la fonctionnalité Assistive Touch, elle te sera d'une grande aide. Ensuite, appuie sur le bouton d'alimentation et avant de faire glisser le menu d'arrêt, appuie sur le bouton d'accueil de l'Assistive Touch. Ta RAM est comme neuve désormais. La fonctionnalité Assistive Touch peut aussi t'aider à attribuer de nouvelles fonctions à de simples touchers. Va dans les paramètres général, accessibilité et dans la section Assistive Touch, tu peux modifier n'importe quelle commande dans le menu des actions personnalisées. Par exemple, tu peux choisir la capture d'écran pour un double tapotement car la combinaison du bouton d'accueil et du bouton d'alimentation semble peu pratique. Pour faire une capture d'écran, tape deux fois sur le cercle du menu d'accessibilité. Pour changer la couleur de l'icône de la batterie, va dans Accessibilité, choisis la taille de l'affichage et du texte et fais glisser le bouton d'inversion intelligente. La couleur de l'icône de la batterie devient maintenant bleue. Si tu augmentes le contraste, elle prendra une teinte plus claire. Lorsque ton téléphone est en charge, l'indicateur devient violet. Magique ! Pour augmenter le son de ton iPhone, va dans Paramètres, Musique et trouve l'égaliseur. Il s'appelle EQ dans le menu. L'option Late Night augmentera le son de ton téléphone de 20%. Plus fort la nuit ? Vraiment ! Pour enregistrer une vidéo sans te faire remarquer, ouvre l'appareil photo, lance l'enregistrement de la vidéo. Retourne dans le centre de notification. La vidéo continuera de tourner, mais elle ne sera pas visible à l'écran. Tu peux aussi créer une vibration unique pour n'importe lequel de tes contacts. Va dans les Paramètres, Son et ouvre les paramètres de sonnerie. La vibration par défaut est généralement activée. Mais si tu fais défiler un peu vers le bas, tu verras la section Personnaliser. Sélectionne le rythme qui te plaît et enregistre-le. Tu peux le définir pour n'importe lequel de tes contacts. Tu as certainement des dizaines d'onglets ouverts dans ton navigateur, voire une centaine. Pour les fermer tous en une seule fois, maintiens le bouton Terminer dans le coin inférieur gauche et choisis l'option Fermer tous les onglets. Si tu as fermé tous les onglets sans le vouloir et que tu as besoin de revenir à certains des plus récents, maintiens le bouton Plus au milieu. Cela ouvrira la liste des onglets récemment fermés. Tu n'auras donc qu'à faire défiler la liste en espérant trouver celui que tu ne voulais pas fermer. Les iPhones n'ont peut-être pas les batteries les plus endurantes, mais ils battent tous les autres quand il s'agit de la qualité de leurs photos. Active la grille dans les paramètres de l'appareil photo, va dans Général, Choisir appareil photo, elle peut t'aider à faire des clichés mieux cadrés. Au fait, les personnes qui ont un iPhone n'ont pas besoin d'une application dédiée pour les lecteurs de code QR, car tous les iPhones en ont un intégré. Allume l'appareil photo et pointe-le vers le code. Tu verras une fenêtre pop-up en haut de l'écran. Appuie sur la fenêtre et puis ira directement dans le navigateur vers le lien que contenait le code QR. Si cela ne fonctionne pas, active la fonction Scanner les codes QR dans les paramètres de l'appareil photo. Si tu as besoin de trouver une combinaison de mots spéciales lorsque tu lis un article en ligne, va dans la barre de recherche et tape le mot qui t'intéresse. Tu verras trois sections. Recherche Google, inutile, signaise et historique, inutile et sur cette page. C'est là. Le mot dont tu as besoin va être surligné en jaune et tu auras une barre de navigation spéciale en bas avec les flèches haut et bas pour chercher le mot-clé facilement. Si tu aimes écrire de longues lettres d'amour dans tes notes mais que tu ne veux pas que quelqu'un les lise, alors mets un mot de passe pour n'importe laquelle de tes notes. Il y a deux façons de le faire. Selon le modèle d'iPhone que tu possèdes. Par exemple, pour l'iPhone 6, tu dois glisser de droite à gauche et tu verras trois icônes verrou, dossier et corbeille. Utilise la corbeille si tu n'es pas content de ta lettre et le verrou pour la protéger des regards indiscrets. Définis le mot de passe mais assure-toi que tu t'en souviendras car tu ne peux pas le supprimer. Si celui-ci n'a pas fonctionné, sélectionne et maintiens la note elle-même et tu verras la barre de mot de passe dans le menu déroulant. Définis le mot de passe et à partir de là, personne ne pourra lire les lettres d'amour que tu as écrites à Juliette toute la nuit durant. Bonne nuit, Roméo. Si tu crois qu'une simple serrure arrêtera les voleurs, tu te trompes. 60% des cambriolages se font par effraction ce qui signifie que les voleurs savent comment pénétrer dans ta maison même si elle est fermée à clé. 30% des intrusions impliquent que le voleur rentre directement par une porte ou une fenêtre non verrouillée. 65% des cambriolages ont lieu entre 6h et 18h, c'est-à-dire au moment où tu es au travail. Avant de commettre une infraction, un cambrioleur expérimenté passe des jours à repérer les lieux. Ils étudient ton emploi du temps et tes habitudes afin de savoir exactement quand tu seras absent et pour combien de temps. Ils obtiennent ces informations en t'observant de loin ou en utilisant d'autres astuces. L'une des pratiques les plus courantes des cambrioleurs consiste à attacher un fil à la poignée de la porte d'entrée et à le fixer au mur ou au cadre de la porte. Ce fil est si fin qu'on peut à peine le remarquer. En observant ce fil, les cambrioleurs peuvent apprendre bien des choses. Ils peuvent ainsi savoir quand tu pars au travail, à la salle de sport, en week-end et bien sûr quand tu rentres chez toi. Avec ces informations, ils pourront planifier l'effraction parfaite. Les cambrioleurs expérimentés ont toute une liste de maisons faciles à cibler. Premièrement, il y a ceux qui laissent leurs portes et leurs fenêtres non verrouillées. Fermer sa maison à clé semble être une évidence mais beaucoup de gens ne le font pas. Ils sont bercés par un faux sentiment de sécurité, apporté par leur grande clôture ou leur quartier tranquille. Certains se disent « Je vais juste à l'épicerie du coin. Que peut-il se passer en cinq minutes ? » Eh bien, c'est plus que suffisant pour qu'un cambrioleur puisse entrer, prendre des objets de valeur et s'en aller. Une maison est souvent vide pendant la journée. On prend souvent à tort que les cambriolages ont lieu la nuit mais c'est à ce moment-là que la plupart des gens sont chez eux. Cela augmente les risques que les cambrioleurs se fassent prendre. Il est plus sûr pour eux d'agir pendant la journée alors que tout le monde est au travail ou à l'école. Si tu publies constamment des photos et des messages sur les réseaux sociaux à propos de tes objets de valeur ou de tes vacances, ne sois pas surpris si tu te fais cambrioler un jour. Il y a certaines choses que tu peux faire pour te rendre moins vulnérable au cambriolage. Rien ne vaut un système de vidéosurveillance. Si un voleur remarque une alarme ou une caméra, il est fort probable qu'il raye ta maison de sa liste de cibles potentielles. Étrangement, un simple panneau « Attention au chien » peut aussi éloigner les voleurs même si le chien en question est sans danger. Une grande clôture et des arbustes épais confèrent à ta maison une certaine intimité. Mais cela peut aussi jouer contre toi. Bien sûr, tes voisins ne pourront pas voir ce que tu fais dans ton jardin mais ils ne verront pas non plus le voleur qui tente de rentrer chez toi en ton absence. Pense donc à ouvrir la zone autour de ta maison pour qu'elle ne semble pas trop isolée. Fais-tu partie de ces personnes qui laissent leur portefeuille et leur clé de voiture près de la porte d'entrée ? C'est vrai que c'est pratique d'avoir tout à portée de main au moment de sortir. Mais si un cambrioleur s'introduit chez toi pendant la nuit, il sera facile de prendre ses objets et de partir discrètement. Le meilleur endroit pour déposer tes clés et ton portefeuille durant la nuit, c'est près de ton lit. Fais attention à toi ! Aux Etats-Unis, un cambriolage a lieu toutes les 18 secondes. Il faut un cambrioleur expérimenter entre 90 secondes et 12 minutes pour voler tout ce qu'il veut chez toi et s'en aller avant de se faire prendre. Tu as probablement entendu dire que lorsqu'un cambrioleur décide de cibler une maison, il commence par l'étudier. Cela signifie qu'il observe ses propriétaires, déniche des informations sur leurs habitudes et détermine le meilleur moment pour entrer dans la maison. L'une des astuces utilisées par les voleurs pour recueillir des informations sur ta routine est si simple que tu n'y as probablement jamais pensé. Mais la prochaine fois que tu entends un petit craquement sous ta chaussure au moment où tu déverrouilles ta porte d'entrée, arrête-toi et regarde ce que c'est. Il y a de fortes chances que tu découvres un biscuit écrasé. Si c'est le cas, c'est un indice que quelque chose cloche terriblement. C'est un outil assez efficace que les cambrioleurs utilisent pour savoir si tu es parti en voyage ou à quelle heure exactement tu rentres chez toi chaque jour. Un biscuit est une petite chose si innocente que les gens n'y accordent généralement pas beaucoup d'attention. Si tant est qu'ils le remarquent. Le plus souvent, nous nous disons que nous venons d'écraser un insecte sous notre paillasson. Tu arrives chez toi, tu marches sur le biscuit, il s'effrite et révèle aussitôt tous tes secrets aux cambrioleurs. Ils savent à coup sûr que la maison est habitée et peuvent aussi deviner l'emploi du temps de son propriétaire. Les choses empirent encore si tu t'absentes pendant un certain temps. Le biscuit sous le paillasson reste intact, signalant ainsi aux malfaiteurs que le moment est parfait pour un cambriolage. Pour diminuer les risques qu'un cambrioleur dépose des biscuits sous ton paillasson, n'annonce pas toute ta vie sur les réseaux sociaux. Tu n'imagines pas combien de criminels les utilisent de nos jours pour recueillir des informations. Ne publie pas de détails sur tes projets de vacances. Si tu es impatient de partager tes superbes photos de plage, fais-le après ton retour. Vérifie tes paramètres de confidentialité chaque fois que tu publies quelque chose quand tu n'es pas chez toi. Il est trop simple pour un voleur de comprendre que ta maison est vide si tu fulmines en ligne à propos des magasins bondés le dernier jour des soldes. Apprends à connaître tes voisins. Si tu construis un réseau solide autour de toi dans ta communauté, ces vilains voleurs considéreront que ton quartier représente un trop grand risque. Chaque fois que tu t'absentes, informe tes voisins. Demande-leur de t'envoyer un SMS ou de t'appeler s'ils remarquent quelque chose de suspect autour de chez toi. Tu peux en faire de même pour eux la prochaine fois qu'ils partiront en voyage. Crée l'illusion qu'il y a quelqu'un chez toi, même en ton absence. Utilise la télévision et la radio. Laisse-les allumer lorsque tu t'absentes. Le bruit des voix fera très probablement fuir les cambrioleurs, même si le biscuit est encore entier. L'un des signes les plus évidents qu'un propriétaire s'est absenté pendant un certain temps est une pile de journaux et de courriers devant la porte d'entrée. Demande à quelqu'un, un voisin, un parent ou un ami de passer régulièrement et de tout ramasser. S'il n'y a personne qui peut te rendre ce service, mets ton courrier en attente. Tu peux faire cela à ton bureau de poste local. Une autre chose qui peut trahir ton absence prolongée est une pelouse non entretenue. Avant de partir, engage quelqu'un qui tondra ton jardin régulièrement et arrachera toutes ses mauvaises herbes. Garde l'œil ouvert et sois prudent. Chaque année, il y a environ 2,5 millions de cambriolages, soit un toutes les 13 secondes. Et la seule chose que tout cambrioleur veut bien connaître afin de cibler ta maison, c'est toi. Les objets de valeur que tu possèdes, ce que tu achètes, où tu voyages, ton emploi du temps, tout et n'importe quoi. La sonnette de ta porte retentit, tu réponds et il n'y a personne de l'autre côté. Avant d'accuser à nouveau les farceurs du quartier, réfléchis à ceci. Quelqu'un pourrait être en train de vérifier si tu es chez toi. Il en va de même pour tous ces appels étranges que tu reçois où personne n'est à l'autre bout du fil. Par conséquent, n'ouvre pas ta porte à chaque fois qu'on frappe ou qu'on sonne. Vérifie d'abord qui est de l'autre côté. Si la personne te dit que c'est l'entreprise d'électricité, l'agence de location ou les services municipaux qu'il envoie, demande-lui une pièce d'identité et appelle l'entreprise pour vérifier, même si tu as une sonnette vidéo. De nos jours, n'importe qui peut acheter n'importe quel uniforme ne te fie pas uniquement aux apparences. Un prospectus ou une publicité apparemment innocente sous le paillasson de ta porte peut aussi signifier que ta maison a été prise pour cible. Si le prospectus est toujours là le lendemain, il pourrait indiquer au cambrioleur qu'il n'y a personne chez toi. En général, toute personne qui trouve du courrier indésirable devant sa porte le jettera, n'est-ce pas ? Ils ont même des moyens astucieux de découvrir si tu as un système d'alarme, quel type de porte et de fenêtre tu possèdes, si tu as un chien ou tu aimes aller en vacances et ainsi de suite. Si tu te sens mal à l'aise ou que tu suspectes quelque chose quand un inconnu te pose des questions bizarres, suis ton instinct et n'en dis pas trop. Sache que quelque chose cloche si quelqu'un prend des photos de ta maison et de ta voiture. Il pourra même être rusé et faire semblant de prendre un selfie ou de parler au téléphone pendant qu'il prend la photo. Si tu ne fais pas confiance aux photographes qui traînent devant chez toi, reste calme et explique-leur que tu ne veux pas qu'ils continuent car il s'agit d'une propriété privée. Les cambrioleurs peuvent aussi mettre en scène un accident juste pour t'attirer hors de chez toi. Un faux employé des services publics peut prétendre qu'il y a une fuite de gaz ou d'eau. Tu quittes la pièce pendant quelques minutes mais il est déjà trop tard. Un cambrioleur expérimenté peut obtenir ce dont il a besoin en seulement 90 secondes. Vérifie toujours l'identité des inconnus qui se présentent. Appelle simplement ton fournisseur. Méfie-toi si tu vois un autocollant ou de la peinture sur ta porte. Bien sûr, il ne pourrait s'agir que de nuisances fortuites mais cela peut aussi être le signe que quelqu'un veut marquer ta maison et la distinguer des autres. Débarrasse-toi de ça dès que possible. Fais aussi attention lorsque tu vends ta voiture ou tout autre objet de valeur. Supprime les annonces que tu as publiées dès que tu as vendu ton bien. Souvent, les cambrioleurs appellent et font semblant d'être intéressés et demandent si l'objet est toujours disponible. Quand tu répondras non, je l'ai déjà vendu, ils sauront que tu viens de recevoir une grosse somme d'argent. Même si tu as déjà tout dépensé, cette personne pourrait vouloir rentrer par effraction et fouiller chez toi. Hé, tu entends ça ? On dirait que quelqu'un frappe à ta porte. Mais tu n'attends personne. Peut-être que c'est juste ton voisin qui vient encore te demander des outils de jardin. Tu te lèves pour descendre mais tu entends alors un bruit métallique qui gratte dans le trou de la serrure. Tu t'arrêtes figé par la peur. Quelques secondes plus tard, tu peux entendre le clic-té de la porte. Mais le truc, c'est que tu vis seul. D'abord, vérifions qu'il y a vraiment quelqu'un dans la maison. Mais tu dois être très silencieux au cas où il y aurait vraiment un cambrioleur. Regarde à l'extérieur de la maison pour chercher des traces. Tu vois quelque chose de suspect ? Y a-t-il un véhicule inconnu à proximité de ta maison ? Tu peux peut-être apercevoir des traces de pas ou une fenêtre cassée. Le portail de la clôture était-il ouvert ? Il se peut aussi qu'il y ait des indices à l'intérieur de la maison. Mais fais attention si tu les cherches. Assure-toi de ne pas être vu. Il y a peut-être des lumières généralement allumées qui ont été éteintes ou de la boue sur le sol qui n'était pas là avant. Écoute bien les sons. Tu entends peut-être des pas ou des mouvements ou le grincement d'une porte. Attends, tu as entendu ? On dirait que quelqu'un a heurté la table basse. On dirait qu'il y a vraiment quelqu'un dans ta maison. Bon, la prochaine étape est d'essayer de sortir pour te mettre en sécurité. Si c'est possible, va-t'en tout simplement. Passe par la porte d'entrée ou par la porte de derrière ou même par une fenêtre. Si c'est un peu risqué, tu peux quand même essayer de t'échapper. Une petite blessure n'est rien en comparaison de ta vie. Si t'échapper n'est pas une option, alors enferme-toi quelque part. Les chambres à coucher sont généralement les premières pièces que les cambrioleurs visitent parce que c'est là que la plupart des gens gardent leurs objets de valeur. Il vaut donc mieux ne pas y rester. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen, une chambre est toujours mieux que rien. Verrouille-la et fais semblant de dormir. Mais si tu le peux, mieux vaut te cacher ailleurs. La salle de bain est un bon choix car elle n'intéresse généralement pas les cambrioleurs. Maintenant, reste tranquille. Le cambrioleur ne passera probablement pas plus de 10 minutes dans ta maison. Si l'intrus ne découvre pas que tu es à l'intérieur, tu éviteras la confrontation. Le plus important est que tu sois en sécurité, alors ne bouge pas et ne fais pas de bruit. Dès que tu es caché et en sécurité, appelle immédiatement la police. N'oublie pas, quand tu les appelles, de toujours donner ta position en premier, au cas où quelque chose arriverait et que tu ne pourrais pas terminer ta conversation. Au moins, ils sauront où aller. Si tu peux le faire sans te faire remarquer, essaie de discerner l'intrus aussi attentivement que possible. Assure-toi de te souvenir de sa taille, de sa corpulence, de sa façon de marcher, de la couleur de ses cheveux et de sa peau, de son sexe, de son âge et de tout autre détail spécifique que tu pourrais remarquer. Tout ce que tu peux repérer sera utile. Si tu peux regarder dehors et voir le véhicule, rappelle-toi de sa marque, de sa couleur et du numéro de la plaque d'immatriculation. Ensuite, attends à nouveau. Ne bouge pas et ne quitte pas l'endroit que tu as choisi jusqu'à ce que le cambrioleur parte ou que les autorités te viennent en aide. Il faut savoir que les cambrioleurs ne choisissent pas n'importe quelle maison au hasard. Ils ne veulent pas être remarqués, alors ils choisissent leur cible avec soin. Et tu peux faire en sorte qu'ils ne choisissent pas ta maison. Fais-en un espace ouvert. La végétation rend la maison plus difficile à observer. Donc, les cambrioleurs choisissent les maisons qui en ont le plus. Assure-toi de tailler tous les arbustes qui cachent les fenêtres et les portes. Allume la lumière dès qu'il fait nuit tous les jours de l'année. Illumine tout, les porches, l'allée, la cour, à la fois à l'avant et à l'arrière. D'abord, cela rend l'environnement plus visible et les cambrioleurs préféreront s'en éloigner. Deuxièmement, cela donne l'impression qu'il y a quelqu'un à la maison et ils préfèrent que personne ne soit là quand ils entrent par effraction. Verrouille toutes les portes et les fenêtres. Les gens oublient souvent de fermer la fenêtre de la salle de bain et les cambrioleurs le savent très bien. Il ne devrait jamais y avoir de moyen d'entrer. Ne laisse pas de passage secret pour entrer dans ta maison au cas où tu oublierais tes clés. Si tu connais un tel chemin, les cambrioleurs le connaissent aussi. Si tu as des arbres trop près de ta maison, coupe les branches basses pour qu'il ne soit pas possible d'y grimper et de s'introduire par les fenêtres. Garde tous tes outils et range les échelles dans un abri fermé à clé. Ne les laisse jamais traîner quand tu ne les utilises pas car ils peuvent tous être utilisés pour entrer par effraction chez toi. Ne garde pas de double des clés cachées quelque part à l'extérieur de la maison. Il vaut mieux en laisser une à un voisin de confiance. Lorsque tu emménages dans une nouvelle maison ou un nouvel appartement, change les serrures si possible. Assure-toi que tes portes aient l'air moderne et fiable. Les vieilles et mauvaises portes qui sont faciles à casser attirent les cambrioleurs. Ne jette pas les copies de documents importants ou les factures n'importe comment. Les cambrioleurs peuvent fouiller tes poubelles pour en savoir plus sur toi. Alors déchire les papiers en petits morceaux avant de les jeter. Ne laisse pas la boîte d'un nouveau téléviseur plasma, d'un téléphone coûteux, d'un ordinateur portable ou d'une montre en or près de chez toi. Ne montre à personne que tu as des biens de valeur. Veille à ce que le numéro de la maison soit clairement affiché et qu'il soit facilement visible. De cette façon, les policiers pourront trouver ta maison plus rapidement. Même si tu as installé des caméras de sécurité, elles ne garantissent pas que ta maison ne soit pas une cible. Les caméras sont utiles pour retrouver le voleur après que tout soit arrivé. Mais elles ne l'empêchent pas d'agir. Beaucoup de vols se produisent lorsque les gens sont en vacances. Les cambrioleurs ne doivent donc pas s'apercevoir que tu n'es pas chez toi pendant un certain temps. Chaque fois que tu pars, fais en sorte que l'on croit que tu es encore chez toi. Dis à tes voisins que tu t'en vas. Demande-leur de garder un oeil sur ta maison et de la vérifier de temps en temps. Pour voir si quelqu'un vit dans la maison, les cambrioleurs vérifient souvent le courrier. Si la boîte aux lettres est pleine, cela signifie que personne n'habite la maison en ce moment. Demande à ton voisin de ramasser le courrier pour toi et de ramasser les publicités et les journaux sur le Porsche. Les cambrioleurs peuvent aussi laisser des témoins sur ta maison. Par exemple, ils peuvent mettre une fine bande découpée dans une bouteille en plastique dans l'embrasure de la porte. Si elle reste sur la porte pendant un ou deux jours, cela indique aux cambrioleurs qu'il n'y a personne à la maison. Alors, demande à ton voisin de vérifier aussi ces détails. Demande-leur de garer leur voiture de temps en temps devant ta maison pendant un certain temps. Cela donnera l'impression que tu as des visiteurs. Mais si la maison reste silencieuse pendant des jours, il est évident que personne n'y habite. Tu peux régler une minuterie pour les lumières, la radio ou la télévision afin qu'elles fonctionnent quelques heures par jour. Si tu pars pour une longue période, arrange-toi pour que ton herbe soit coupée et arrosée ou que la neige devant ta maison soit pelletée. Il est plus judicieux de ne pas poster de photos de tes vacances pendant que tu y es encore. Les cambrioleurs savent utiliser les réseaux sociaux et ils font leurs recherches. C'est dangereux même si tu as un compte privé car les cambrioleurs peuvent collaborer avec des cybercriminels. Ils s'introduisent sur les comptes de personnes riches, découvrent quand ils partent en vacances et en informent les cambrioleurs. Mais avant que quelqu'un ne pénètre dans ta maison, il la surveillera pendant un certain temps. Il cherchera à savoir quand tu es chez toi et quand tu n'y es pas. Si tu commences à recevoir beaucoup d'appels inconnus, c'est peut-être un signe qu'il vérifie à quelle heure de la journée tu sors. Si les capteurs de lumière commencent à mal fonctionner, vérifie immédiatement si tout va bien. Cela ne signifie pas toujours qu'il y a des problèmes d'électricité. Les cambrioleurs peuvent avoir coupé les câbles d'alimentation. Attention aux portes. Si tu remarques des éraflures sur la serrure ou s'il devient plus difficile pour toi de l'ouvrir avec ta clé, cela peut signifier que quelqu'un a essayé de s'introduire chez toi. Change les serrures immédiatement. Une effraction peut commencer par un simple toque à la porte. Si tu es à la maison à ce moment-là, il est important d'apprendre à y répondre pour effrayer les cambrioleurs. Fais toujours comme si tu n'étais pas seul à la maison. Tu peux crier quelque chose comme « Quelqu'un peut aller ouvrir ? » Apprends à tes enfants qu'ils ne doivent jamais répondre à la porte ou l'ouvrir à quelqu'un sans surveillance. Tu te réveilles au milieu de la nuit à cause d'un bruit venant d'en bas. La première chose à faire est de vérifier de quel bruit il s'agit. Si tu soupçonnes qu'il y a quelqu'un dans ta maison, fais-le rapidement et discrètement. Il est possible qu'il s'agisse simplement d'une souris qui a renversé quelque chose. Néanmoins, si tes soupçons sont confirmés et que tu vois quelqu'un dans ton salon, cherche immédiatement un moyen de sortir. Utilise l'échelle de secours si tu en as une, sinon, une fenêtre peut faire l'affaire. Cela dit, il y a de fortes chances que tu sois obligé de rester sur place. Prends le téléphone et appelle les autorités. Donne-leur ton adresse et explique la situation aussi brièvement que possible. Et en un clin d'œil, ils enverront une patrouille chez toi. En arrivant dans ta rue, ils ne trouvent pas le numéro de ton domicile. Ils finissent par y parvenir, mais seulement après avoir suivi les numéros des autres maisons du quartier. Lorsque la police arrive, le cambrioleur s'est déjà enfui. C'est parce que le numéro de ta maison est à peine visible. Il est trop petit. Celui de ta boîte aux lettres est à peine visible lui aussi. Achète une nouvelle plaque bien brillante, assure-toi que le numéro est grand et visible. Cela aidera non seulement tes invités à trouver ta maison plus rapidement, mais tu éviteras aussi que les autorités ne ratent ta maison la prochaine fois. Pendant que tu y es, assure-toi que le numéro de la boîte aux lettres est lui aussi bien visible. Un autre bon moyen de protéger ta maison est d'ajouter une clôture si tu n'en as pas déjà une. Veille à ce qu'elle soit difficile à franchir. Utilise une clôture en maille de chaîne ou même en métal. Fixe-la avec du béton pour que les cambrioleurs ne puissent pas la soulever. Si tu n'es pas gêné par l'aspect esthétique et agressif, tu peux même essayer une clôture en fil de fer barbelé. Ensuite, ajoute de l'éclairage dans ta cour car si elle est sombre, elle sera une cible parfaite pour les visiteurs indésirables. Garde quelques lampes à l'extérieur que tu peux allumer et éteindre. Une cour bien éclairée te permettra de voir ce qui se passe dehors et tes voisins aussi. S'ils repèrent quelqu'un, ils t'appelleront ainsi que la police si nécessaire. Une caméra d'appoint est une option supplémentaire. Elle reste généralement éteinte pendant la journée et fonctionne avec un détecteur de mouvement. Elle est très claire et s'allume lorsqu'elle détecte un mouvement. Tu peux même en trouver une qui commence à enregistrer immédiatement. Ainsi, non seulement tu effrayeras les cambrioleurs, mais tu auras également une preuve vidéo au cas où quelque chose se produirait. Une autre solution est la sonnette de porte vidéo. Lorsque quelqu'un sonne à la porte, tu peux le filmer sans être à la maison. Comme ton téléphone est relié à la sonnette, il te suffit de répondre à l'appel où que tu sois. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas et que tu sens quelque chose de louche, tu peux faire semblant d'être chez toi et lui faire savoir que tu n'es pas intéressé. Des arbustes denses dans ta cour offriront au cambrioleur un endroit parfait où se cacher et tu ne remarqueras peut-être même pas qu'il y a un intrus. Garde tes arbustes taillés de près. Non seulement tu seras en sécurité, mais tu donneras à ton jardin un aspect un peu plus joli et bien tenu. Lorsque tu es en vacances, évite d'afficher tes allées et venues sur les réseaux sociaux. Disons que quelqu'un a ta maison dans sa ligne de mire depuis un moment déjà. Ton absence annoncée sera pour lui l'occasion parfaite de frapper. Ne poste pas non plus les belles photos que tu as prises de ton voyage à l'étranger, mais pense un peu à ta sécurité. Oh, et ne montre pas non plus aux gens ce que tu fais au jour le jour. Garde ton agenda secret. Ce sera facile pour quelqu'un de suivre ton emploi du temps quotidien et de planifier un assaut lorsque tu es au supermarché par exemple. Cela peut paraître évident, mais verrouille toujours ta maison lorsque tu pars, même si tu penses vivre dans un quartier sûr. Et si tu viens d'emménager dans une nouvelle maison, change aussi tes serrures. Cela vaut également pour les appartements ou même si tu loues juste une chambre. On n'est jamais trop prudent. Donne toujours l'impression que quelqu'un est à l'intérieur de la maison, même lorsqu'elle est vide. La première façon de le faire est de laisser la télé allumée ou mieux encore, d'acheter un simulateur de télévision. De cette manière, tu peux le programmer pour qu'il s'allume et s'éteigne à ta guise. Je veux dire, ce serait bizarre s'il était constamment allumé. Cela te permettra également d'économiser quelques euros, car les simulateurs consomment moins que les vrais appareils. Achète également une horloge programmable et connecte une lampe. Règle la minuterie pour qu'elle se déclenche toute seule, disons à l'heure du dîner et à un certain moment de la nuit. Tu peux aussi en acheter une autre pour brancher une radio. Si les gens pensent que tu écoutes de la musique, ils n'essaieront sûrement pas de faire quoi que ce soit chez toi. N'oublie pas les objets de valeur qui se trouvent à l'extérieur comme ton barbecue, tes vélos et tes équipements. Range-les plutôt dans ton garage et verrouille-le bien. Des caméras de sécurité à l'extérieur de ta maison te permettront de garder un œil sur tout, même lorsque tu es au travail. Cette option est particulièrement utile si tu as très peur que quelqu'un entre par effraction. Pense à renforcer ta porte, même si elle est relativement neuve. Au lieu d'entrer par effraction, ils pourraient essayer de défoncer complètement la porte s'ils veulent entrer à tout prix. Achète une porte plus solide qui ne tombera pas facilement. Cela vaut également pour les fenêtres. Cela vaut la peine d'investir dans un type de verre qui ne cassera pas si une pierre le frappe. Ou bien, utilise un film de sécurité. Il s'agit d'un plastique transparent résistant que tu poses sur tes fenêtres pour les renforcer. Même si elles se brisent, ce film maintiendra les éclats de verre en place. Cela ralentira considérablement les intrusions et il se peut même qu'ils abandonnent complètement l'affaire. La quantité de courrier que tu reçois permet également aux gens de savoir si tu es chez toi ou non. S'il y a une énorme pile de lettres, il est clair que tu n'as pas vérifié ton courrier depuis au moins deux jours. Donc, même si ta maison n'était pas une cible, elle pourrait l'être maintenant. Fais connaissance avec tes voisins, invite-les à venir prendre une tasse de thé et parle-leur de tes préoccupations. Tu surveilleras leurs arrières et ils surveilleront les tiens. Et si quelqu'un de suspect arrive, ils te le feront savoir. Tu peux même leur demander une faveur ou deux pendant que tu es en vacances. Demande-leur de garer une de leurs voitures dans ton allée pour faire croire qu'il y a quelqu'un à la maison. Pendant que tu y es, donne-lui la clé de ta boîte aux lettres et demande-lui de prendre ton courrier à ta place. Tu leur rendras l'appareil quand ils partiront en vacances. Fais le tour de ta maison et mets-toi dans la peau d'un cambrioleur. Que ferais-tu pour entrer ? Il y a un arbre que tu peux escalader pour atteindre le deuxième étage ou peut-être que c'est juste trop facile de grimper sur le tas de ferraille que tu as là-bas. Cela vaut la peine de se débarrasser des deux, de garder les étages supérieurs difficiles à atteindre et ainsi, personne ne sera tenté et d'essayer d'entrer comme ça. Si tu as une fente pour le courrier dans ta porte d'entrée, fais attention à ne pas faciliter ainsi l'accès de ta maison à un intrus. Car un cambrioleur peut introduire une perche dans la fente à lettres et chercher des clés ou même tenter de déverrouiller la porte. Achète donc une cage de boîte aux lettres. De cette façon, s'ils essaient de le faire, ils n'iront pas bien loin. Les objets de valeur à l'intérieur de la maison sont un autre sujet important. Garde-les hors de vue autant que possible. La chose la plus sûre que tu puisses faire est de t'équiper d'un coffre-fort. Mais sinon, tu peux te procurer des objets de leurre au cas où les cambrioleurs entreraient dans ta maison. Garde quelques faux bracelets en or à côté de ta table de chevet. Ils penseront qu'ils ont réussi à un gros coup alors qu'en fait, ils rentreront chez eux les mains vides. Si tu as toujours voulu avoir un animal de compagnie, c'est le moment d'acheter un chien. Assure-toi qu'il a un endroit confortable pour dormir dehors et pour te remercier, il va protéger ta maison. Dès qu'il entendra quelqu'un mettre le pied dans le jardin ou la cour, il te préviendra en aboyant. De plus, il réveillera tout le voisinage, ce qui attirera encore plus l'attention sur ce qui se passe. Dernier conseil, n'affiche jamais un calendrier, sinon tout cela n'aura servi à rien. Imaginons qu'un cambrioleur arrive par l'arrière et regarde tout simplement par la fenêtre. S'il repère un calendrier avec les dates exactes de tes absences, aucune de ces astuces ne fonctionnera car ils sauront exactement ton emploi du temps et ne se laisseront pas avoir. Et en dernier recours, tu peux te procurer un bouton de panique et le garder à côté de toi quand tu dors. Tu peux le programmer pour qu'il appelle les autorités en appuyant sur un bouton. Ainsi, tu les préviendras que ta maison est en train d'être cambriolée. Les aéroports font partie des endroits les plus visités et en même temps les plus mystérieux qui soient. Découvrons ce qui s'y passe en coulisses et quels sont les secrets qu'ils cachent. Certains aéroports emploi des personnes spéciales appelées profileurs. Ces personnes donnent vie à un programme appelé SPOT qui pourrait se traduire par analyse des passagers par l'observation. Ils analysent leurs gestes et leurs comportements afin de détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété, les personnes qui se mordent les lèvres, se grattent compulsivement ou regardent beaucoup autour d'elles. Si un profileur remarque qu'une personne agit de façon inhabituelle, il peut la soumettre à une inspection au cours de laquelle il va l'interroger afin d'en savoir plus sur elle et de confirmer ou non ses soupçons. Les agents de l'aéroport peuvent aussi te surveiller tout au long de ton cheminement entre le contrôle de sécurité et ta porte d'embarquement. Certains aéroports disposent de scanners de reconnaissance faciale qui peuvent facilement te suivre à la trace. Ils sont équipés d'un logiciel spécial qui compare le visage des passagers avec leurs documents d'identité. N'oublie pas que si tu ne recharges pas ton ordinateur portable avant le vol, il peut être confisqué. Il n'est pas rare qu'un agent de sécurité te demande d'allumer ton appareil pour le vérifier. Si tu ne le fais pas, ton gadget peut être emporté pour un contrôle supplémentaire. Pour des raisons de sécurité, il est crucial de s'assurer qu'il n'a pas été trafiqué ou modifié d'une manière qui pourrait causer des dommages pendant le vol. Emporter une brosse à dents électrique dans ton bagage enregistré peut t'attirer des ennuis. Les brosses de certains fabricants contiennent des piles au lithium et celles-ci peuvent entraîner de graves problèmes en vol. C'est pourquoi laisser ta brosse à dents électrique dans ton bagage enregistré n'est pas une option. Mais tu peux la mettre dans ton bagage à main. Et si elle fonctionne avec des piles standards, tu peux la mettre où tu veux. Tous ceux qui ont déjà pris l'avion connaissent la règle de l'interdiction des liquides. Mais tout le monde ne sait pas que cette règle s'applique aussi au beurre de cacahuète, aux dentifrices, aux crèmes, aux lotions, au maquillage liquide, aux lampes à lave, aux boulets à neige, à certains types de médicaments, aux déodorants et même aux semelles de chaussures en gel. Maintenant, intéressons-nous aux pistes d'atterrissage. Les aéroports font payer aux compagnies aériennes d'énormes redevances pour atterrir sur leurs pistes certains jours et à certaines heures. Mais le plus intéressant, c'est que ces créneaux peuvent être échangés. Par exemple, en 2016, Oman Air a payé à Air France environ 75 millions de dollars pour un créneau d'arrivée tôt le matin à l'aéroport de Londres-Est-Rowe. Tu as d'ailleurs probablement remarqué que les prix des billets d'avion ont augmenté au cours de la dernière décennie. C'est à cause des prix extrêmement élevés des créneaux d'atterrissage. Les régulateurs de vol ne contrôlent pas seulement les avions dans le ciel, comme on le voit souvent dans les films, mais ils s'occupent aussi de leurs mouvements au sol. Ils contrôlent également l'éclairage des pistes. Il existe trois types de contrôleurs aériens, en route, terminal et tour. Chacun de ces contrôleurs a son propre domaine de responsabilité. Un régulateur dispose d'environ cinq écrans et les informations qui y figurent changent constamment, car les écrans affichent les conditions météo et des informations sur les autres avions. Si tu te présentes au contrôle de sécurité et qu'on découvre que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main, ne t'inquiète pas, tu as encore une chance de sauver ton couteau suisse préféré. Certains aéroports disposent de services postaux et tu pourras envoyer tes affaires à l'adresse que tu veux. En revanche, les frais d'envoi sont assez élevés et certains articles sont interdits d'expédition. Les aéroports peuvent rapidement revendre ton bagage perdu. Bien sûr, tu as une chance de récupérer ta valise qui a voyagé vers une autre destination. Mais il est tout aussi probable que tu ne la revois plus jamais. Les aéroports ont le droit de vendre les objets perdus lors d'une vente aux enchères. La plupart des aéroports organisent chaque année une vente de bagages perdus. Après avoir payé un droit d'entrée, tu peux enchérir sur des appareils électroniques, des vêtements, des sacs et d'autres objets. Il se peut que tu voyages sur le même vol qu'une star, mais tu ne le sauras pas. Les grands aéroports ont des procédures d'enregistrement et de sécurité séparées pour les célébrités. Elles montent souvent à bord de l'avion directement par une porte cachée située à côté de la passerelle. Certaines compagnies aériennes utilisent également des véhicules privés pour transférer les passagers VIP du terminal à l'avion. La plupart des passagers arrivent à l'aéroport bien à l'avance. Et l'activité la plus populaire en attendant un vol est de se promener dans la zone du Tifri. Et même si les gens prévoient rarement d'y acheter quoi que ce soit, plusieurs produits finissent par se retrouver dans leur panier. C'est parce que beaucoup d'aéroports sont conçus d'une manière spéciale qui permet aux gens de se sentir détendus et à l'aise. Il y a de grandes baies vitrées, beaucoup de lumière et des fauteuils confortables. Or, statistiquement, les passagers détendus sont 10% plus enclins à dépenser de l'argent dans les magasins, les boutiques hors-taxe et les cafés et restaurants. Les concepteurs d'aéroports réfléchissent beaucoup à leur aménagement. Cela permet d'assurer une circulation fluide des voyageurs. Et le point principal ici est une navigation facile qui les empêche de se perdre. Ils y parviennent grâce à des indices subtils mais très efficaces. Le fait de placer des zones hors-taxe entre les points de contrôle de sécurité et les points d'embarquement est l'un d'entre eux. Elles sont censées t'aider à te détendre après avoir passé les contrôles de sécurité et te conduire là où tu dois aller. Le restaurant d'un chef célèbre à l'aéroport ne sera peut-être pas aussi bon que si tu te rendais dans un vrai restaurant. Ce ne sont pas les chefs eux-mêmes mais des sociétés de restauration spéciale qui sont responsables des points de vente dans les aéroports. L'une des raisons de la moins bonne qualité des aliments est la sécurité extrêmement stricte qui entoure les livraisons dans les aéroports, y compris pour la nourriture. Tu pourras toujours manger un bon repas mais ce ne sera pas la même chose. Maintenant, parlons d'une autre façon dont les aéroports te manipulent pour te faire dépenser ton argent. Ils te font traverser les magasins d'Utifree rutilants directement après le contrôle de sécurité. Mais le plus curieux, c'est que l'allée qui traverse ces magasins est généralement orientée vers la gauche. C'est parce que la plupart des gens sont droitiers. Cela signifie qu'ils utilisent leurs bras droits pour tirer leur bagage et qu'ils ont tendance à regarder vers la droite lorsqu'ils traversent les magasins. Lorsque la zone d'Utifree s'incurve vers la gauche, il reste plus d'espace sur la droite, là où les passagers ont le plus tendance à regarder. As-tu déjà remarqué le nombre de miroirs dans les aéroports ? Ils sont placés stratégiquement pour faire paraître les aéroports plus grands et créer une illusion d'espace. Cela contribue à réduire le sentiment de claustrophobie et rend l'expérience de l'aéroport plus agréable pour les voyageurs. Si tu as le choix, n'échange pas d'argent liquide à l'aéroport, tu n'y obtiendras jamais un bon taux. Ceux qui n'ont pas acheté de monnaie locale à l'avance peuvent en commander en ligne et la récupérer à l'aéroport. Certains services n'ont besoin que de quelques heures de préavis pour une telle commande. Ou alors, il peut être encore plus judicieux de retirer de l'argent dans un distributeur à ta destination finale. As-tu déjà prêté attention aux codes des aéroports ? Les plus utilisés sont ceux à trois lettres. Pourquoi trois ? Dans les années 1930, aux États-Unis, les pilotes utilisaient les codes de ville à deux lettres du service météo national pour se référer aux aéroports. Mais rapidement, le nombre d'aéroports dans le pays a dépassé le nombre de ces codes. C'est pourquoi les compagnies aériennes ont élargi ce système en ajoutant une troisième lettre. C'est ainsi que LA pour Los Angeles est devenu LAX. Mais même s'il ne devrait pas y avoir deux aéroports avec le même code, certains de ces codes se ressemblent tellement que tu peux facilement les confondre. Par exemple, un aéroport au Bangladesh porte le code CGP, tandis qu'un autre en Argentine porte le code CPG. Même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre, ne te trompe pas de destination. Une carte d'embarquement possède plus d'une fonction. Une fois que l'équipage l'a vérifiée, elle peut même être utilisée d'une super manière. Place un côté de la carte d'embarquement sous la housse de ton téléphone et l'autre côté sous le loquet de la tablette. Cela semble bizarre, mais cet utilisateur de Reddit a essayé et je suis certain qu'il n'a pas passé un vol ennuyeux grâce à cette salle de projection improvisée. Tu as déjà fait tellement de courses que tu as regretté de ne pas avoir des mains supplémentaires ? La prochaine fois que tu partiras à l'aventure dans un supermarché, n'oublie pas de prendre un mousqueton avec toi. Ce petit bonhomme compensera l'absence de bras en plus et te permettra de transporter tout ce que tu as acheté pendant les soldes de manière vraiment plus confortable. Il suffit de mettre tous ces sacs en plastique sur un mousqueton. Pour optimiser ton expérience, je te suggère fortement de te fabriquer aussi une poignée en tissu. Tu auras moins mal. Il y a des sportifs passionnés ici ? Oui, alors ce qui suit est pour toi. Si tes poches n'ont pas de fermeture éclair ou de bouton et que tu ne veux pas perdre tes clés, ta monnaie ou tout ce que tu souhaites emporter avec toi lorsque tu cours, tu as absolument besoin d'un élastique. Il suffit de former une poche intérieure comme l'a fait ce contributeur de Reddit. C'est aussi un bon remède contre le vol à la tire et contre la peur de perdre ses affaires. Encore une astuce pour faire du sport. Parfois, les chaussettes ont des coutures à l'intérieur, ce qui peut provoquer des ampoules pendant la course. Pas besoin de se débarrasser de ses chaussettes et d'en acheter de nouvelles. Il suffit de les porter à l'envers. Ce type est un génie. Si tu as des doutes sur l'authenticité d'un billet de 100 dollars que tu tiens en main, tu peux utiliser ce tour de magie. Tu vois cette ligne bleue qui témoigne de la véracité du billet, on dirait qu'elle est tissée à l'intérieur du papier. Maintenant, plie le billet de telle sorte que cette ligne bleue soit devant toi et que le papier soit légèrement incliné vers l'arrière. Prends une aiguille et essaye de l'insérer juste sous le rabat que tu vois. Si le billet est authentique, tu verras qu'il y a une fente dans ton billet. En revanche, les faux billets imprimés ne peuvent normalement pas présenter cette caractéristique car dans la plupart des cas, ils ne possèdent tout simplement pas les multiples couches nécessaires pour cela. Les traces humides qu'une ventouse laisse sur le sol sont plutôt dégoûtantes, même si elle a été bien nettoyée. La prochaine fois que tu l'utiliseras, n'oublie pas de l'essuyer. La meilleure façon de le faire est de le placer sous la cuvette pour la faire sécher. Tu as déjà vu ces sangles sur les chariots de supermarché ? Tu peux les utiliser pour ranger ta boisson en sécurité. Oui, c'est un peu barbare, mais en attendant qu'il y ait de vrais supports pour cela dans tous les chariots de supermarché, cela servira. Pour ceux qui aiment dormir dans les halls d'aéroport, cette solution peut s'avérer salvatrice. Pour protéger ton précieux bagage à main, tu n'as qu'à passer ton sac dans ton pied. Certes, l'attacher à une jambe ou à un bras semble plus efficace, mais ce n'est pas forcément possible avec tous les sacs. Tu peux aussi utiliser cette astuce dans bien d'autres endroits où il y a beaucoup de monde. Ce contributeur de Reddit utilise cette astuce dans les bars et cela semble fonctionner parfaitement. Il y a aussi une astuce pour tamiser la farine le plus rapidement possible. Curieusement, tu auras besoin d'un appareil de massage pour cela. Regarde à quelle vitesse tu peux le faire et plus besoin de secouer. Un morceau de gomme peut t'aider à mieux contrôler les vitres automatisées de ta voiture. Le chien de cet internaute était très excité à chaque fois qu'il montait en voiture et il appuyait accidentellement sur l'interrupteur de la vitre avec sa patte. Son maître a simplement placé un morceau de gomme bien ajusté dans ce creux et le problème a été résolu. Imaginons que tu as mal à la gorge, que tu consultes un médecin et qu'il te prescrive un spray qui fait merveille. Seul bémol, tu ne supportes pas le goût. Ce n'est pas grave car un simple coton-tige peut t'aider. Il faut appliquer le spray pour la gorge sur le coton-tige puis directement sur la gorge. Ainsi, tu évites les papilles gustatives de la langue. Tout le monde n'est pas fan du café noir. Si tu es à court de lait ou de crème par accident, il y a une solution. Il suffit d'ajouter de la glace à ta boisson. Elle sucrera le goût original du café. Certaines bougies ont tendance à fondre en formant un gros puits au milieu. Plus on la brûle, plus ce trou s'agrandit et, à la fin, la mèche est consumée alors qu'il reste beaucoup de cire. Pour éviter cela, tu peux faire à ta bougie un joli chapeau en papier d'aluminium. Une fois que tu auras allumé la bougie et mis le chapeau dessus, la chaleur se repartira uniformément et fera bien fondre toute la cire. Ces décalages entre les plaintes peuvent être très gênants et ils peuvent gâcher l'aspect général de ta pièce. Il est possible de les recouvrir d'un morceau de craie comme l'a fait cette personne. Tu as ce joli service de couvert que ton arrière-grand-mère t'a légué, mais il s'est décoloré avec le temps et aucun produit vaisselle n'a réussi à y remédier. De l'eau chaude, du bicarbonate de soude, du sel et une feuille d'aluminium peuvent te sauver la mise. Il suffit de mélanger le tout dans un récipient et de garder à l'esprit que la feuille d'aluminium doit simplement être immergée dans l'eau. Prends ensuite les couverts et trempe-les dans le mélange. Cela fonctionne instantanément. Regarde le résultat magnifique qu'a obtenu cette internaute. Le ruban adhésif peut t'aider à ajuster ton parquet sans l'abîmer. Si jamais tu vois un espace et que tu dois déplacer une dalle de parquet, prends du ruban adhésif, colle-le sur la dalle, puis tire. La dalle se déplacera à l'endroit où elle est censée se trouver. Pour que les ventouses tiennent bien, ajoute une couche de vaseline. De cette façon, elles adhéreront mieux et la prochaine fois qu'elles refuseront de coller, il suffira de réappliquer de la vaseline. Une simple spatule peut s'avérer utile non seulement dans la cuisine mais aussi dans la chambre à coucher. La prochaine fois que tu changeras tes draps, utilise une spatule pour les insérer entre le lit et le matelas. Cette tiktokeuse ne jure que par cette astuce qui permet de faire le lit comme dans les hôtels. Certaines personnes aiment collectionner les balles de baseball mais il n'est pas facile de les exposer sur une étagère car elles ont tendance à rouler. Tu peux utiliser des bouchons de bouteille comme support de balles de baseball comme l'a fait cette personne. Si tu n'aimes pas le design des capsules, fais preuve de créativité et peint-les. Les boîtes de conserve contenant de la soupe de tomates et d'autres denrées ne sont pas toujours pratiques. Parfois, on n'a besoin que d'une partie du contenu du pot mais les restes ne peuvent pas être conservés correctement une fois que l'on ouvre le couvercle de la boîte. Un pot de Nutella te sauvera la mise dans ces cas-là. Son couvercle s'adapte parfaitement aux boîtes de conserve. As-tu déjà remarqué ce résidu collant qui s'accumule au fond de ton dispensateur de lessive ? Ce résidu peut être assez difficile à nettoyer. La prochaine fois que tu laveras ton linge, jette-le simplement dans la machine à laver. En fait, tu peux carrément déposer ce gobelet de lessive dans la machine à laver à chaque fois que tu l'utilises. Ainsi, les résidus ne s'accumuleront pas et le récipient sera toujours propre. Imaginons que tu aies deux aimants de disques durs et un paquet de chips. Tous ces objets ont-ils un lien entre eux ? Absolument ! La prochaine fois que tu ne pourras pas finir tes chips, ferme le sachet avec deux aimants. Ils empêcheront l'air de pénétrer dans le sac et lorsque tu décideras de le terminer, le goût sera le même. Ne jette pas le reste d'une savonnette. Tu peux l'utiliser jusqu'à la fin. Cet internaute a montré comment il soudait en quelque sorte la barre restante avec la nouvelle et ces deux éléments se collent l'un à l'autre pendant qu'on les fait mousser. Si cela ne te semble pas très pratique, tu peux faire preuve de créativité et fabriquer du savon liquide à partir de restes de savon. Une fois que tu as rassemblé suffisamment de petits bouts de savon, rappelez. Fais-les fondre au four à micro-ondes et ajoute de l'eau. Plus on ajoute de l'eau, plus le savon devient un queue. Tu peux aussi ajouter un soupçon de glycérine liquide pour rendre le savon encore plus hydratant. Laisse reposer le mélange pendant 24 heures et voilà ! Tu as ton savon liquide fait maison !